Bonsoir, bien le bonsoir mes frères, comment allez-vous ? Ouais, c'est parti pour Radio Street cette semaine, ouais, alors attends je relève un poil la cam, voilà on est good, vous allez bien ? Zéro retard, 22h00, je ne suis pas en retard, je suis à l'heure, j'ai même fini la musique un peu plus tôt, histoire que vous puissiez pas rompiche et là je vois que le chat est déjà en forme, vous avez l'air d'aller bien, attendez on va le recalibrer un peu parce que là il est un poil trop grand mais vous avez l'air de bonne humeur, vous êtes content de me voir là je trouve, est-ce que là à l'heure actuelle, à ce moment précieux où je suis en train de parler vous m'aimez bien ou pas ? Parce que là vous avez l'air d'absolument me détester et de ne pas être content de ma présence, voilà là c'est parfait, le chat est good là, non vous me détestez ? Ouais je peux comprendre, je peux comprendre aussi mais c'est pas ma faute, bon ce soir ce sera un Radio Street un peu spécial, ce sera un Radio Street un peu spécial, regardez je me démute directement dans l'onglet live pour une première raison, ce sera l'ancienne, ce sera l'ancienne, Radio Street est aujourd'hui à sa 18ème émission, record, on a pas raté un seul dimanche on en ratera même pas, on en ratera pas un, même si la semaine prochaine je suis en Corse, ce sera Joël qui streamera sur ma chaîne mais là où je veux en venir c'est que ce sera ghetto ce soir, tout simplement parce qu'il n'y aura ni Sissi, voilà Sissi qui n'est pas disponible tout simplement parce qu'elle est en train de passer un truc de brevet de secourisme pour aller se taper des mecs musclés en été, tu vois, pour les sauver de la noyade bref, elle fait ses bails et Yass qui pour de sombres raisons nous a annoncé qu'il ne sera pas là non plus ce soir c'est pas cool, voilà je tiens à le dire, Yass t'es pas sympa si tu regardes cette rediffage que tu nous mets bien dans la merde c'est le bâtard, c'est le gars qui fout son pote sous les rails comme ça, donc ouais non fuck Yass, très concrètement et Sissi j'espère que tu vas réussir ton brevet, quitte à nous dodger, j'espère que ça va réussir en plus Sissi hier elle a fait son face reveal les amis, elle a fait son immense face reveal elle a montré sa tête pour la première fois et je me permets du coup, voilà je pense que vous le voyez aux commentaires, voilà, vous avez l'air d'avoir apprécié bah écoute, le face reveal de l'espace, vous vous êtes fait plaisir, bande de petits enfoirés donc voilà, donc on avait déjà son IG, ouais peut-être, peut-être, mais en attendant là c'est le face reveal tu vois, officiel, c'est l'officiel, donc au moins ça a été fait correctement bon écoute, hashtag Radio Street si vous voulez participer à l'émission point d'exclamation, Discord dans le chat si vous voulez le Discord, on verra pour essayer de réintégrer le channel de la honte, le channel réaction qui nous avions enlevé parce qu'il y avait trop de bonhommes qui allaient là-bas pour essayer de nous faire bannir de Twitch en mettant, on le rappelle, des appels à la prière version dubstep et en récréant des comptes pour venir et essayer de nous mettre dans la sauce au cas où on prenne quelqu'un c'est super, donc on va essayer pour réinstaurer le channel de la honte et ce soir on a d'ailleurs des invités spéciaux, ce qui est bien c'est que maintenant vous avez l'habitude de Radio Street et donc du coup à chaque fois tu vois que quelqu'un sort une histoire sur Twitter ou un truc, vous avez direct le réflexe de Radio Street Radio Street viens nous raconter ça la semaine dernière ça nous a donné la légendaire histoire de la première fois de Giuseppe voilà je me rappelle de son blase et ce soir nous avons là quelqu'un qui a serré sa prof de français voilà je sais même pas que je spoil ou pas Joël en avait parlé sur Twitter donc je me permets de vous en reparler ce soir mais on va avoir un vrai truc ce soir quelqu'un qui va venir nous raconter son traîne mais à l'oral donc j'ai envie de rigoler et je crois que j'entends des voix en arrière donc merci de venir, je savais plus quoi dire au bout d'un moment oui j'allais leur parler de météo au bout d'un moment je suis un imbécile moi, je crois que j'ai baissé le son ça va ou quoi mon frère ? Wesh, Wesh, Wesh Alex le pied est ton bien ça va ou quoi les refs tranquille je crois que j'ai un problème avec mon casque sa mère ouais bah il faut pas que tu mettes le casque de chantier frérot faut que tu mettes le vrai casque pour que ça fonctionne ah, allo ? allo ? ah, c'est bon je vous entends, je vous entends en fait j'avais coupé dans le truc là tu vois le truc où tu cliques où il y a l'espèce de logo là ouais, le stream deck voilà, tout était fermé, là c'est ouvert ça va ou quoi gros ? ça se passe t'as l'air déjà en forme là ? est-ce que Captain Desperado c'est présent ce soir ? par contre là, la vérité, je suis allé un peu fort parce que j'ai envie de vomir mais il est 22h05, l'émission vient de commencer non, 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 c'est fait, j'ai fait le débile j'ai fumé, tu vois, attends, faut que j'aille chercher la bouteille je vais te dire y'a combien dedans là oh le sac je crois qu'il a pris les 1 litre je crois que cette fois il a pas pris, tu sais, les petites 33cl je crois qu'il a pris une 1 litre et qu'il l'a descendu oh la la la, la Captain Desperados mon gars je te jure c'est réellement son nom hé, 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 la tête de ma mère, c'est une histoire de reste que je suis allé j'ai bu, un, plus d'un litre là t'as pris en grande bouteille ? deux grandes bouteilles là, la grande bouteille elle est finie il me reste une canette quoi ? t'as bu deux grandes bouteilles là déjà ? non, 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 il me reste une canette, j'ai pas touché encore là ah ok, ok non, 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 non t'es fou, arrête, arrête, arrête je sens que j'ai vu un bizarre, donc la canette je vais la garder pour demain au petit déj non, mais au pire, au bout d'une heure au bout d'une heure, tu t'envoies une petite recherche non, je vais vomir, je vais vomir je sens que je suis bizarre la vie de ma mère, il va se passer des choses terribles ce soir non, non, sérieux, je sens que je vais vomir je sens que je vais vomir, je vous le dis bon, question mon frère Joël il va bien le petit Jackson ou pas ? non, il n'y a pas de Jackson frère moi, j'interromps toute grossesse avec des capotes qu'est-ce que tu me rappelles d'enfant là ? en fait, je sais qu'elles ont tout elles commencent à avoir toutes des gosses j'échappe, j'échappe à la mort comme je dis, j'échappe à la mort comme dans Destination Finale, tu vois tu te faufiles comme un serpent voilà, la mort me traque mais non, pas de gosse, pas de gosse et pourquoi t'as dû faire un disclaimer sur Twitter là ? parce que j'ai vu que cette semaine t'as dû t'expliquer et dire en public que non, tu n'avais pas de gosse parce qu'il y a des mecs qui viennent en DM ils me disent, ouais, c'est vrai que t'as un gosse machin, j'ai dit, mais non, il rigole genre, vous avez vraiment cru que... moi franchement, gros, j'aurais kiffé que que le petit Wesley existe parce que j'aurais pu être j'aurais pu être parrain, tu vois j'aurais été parrain du petit Wesley je vais vous dire un truc les gars il y a mon Paypal qui va s'afficher à un montant de 100€, je vous dis, il est où son fils ? il y en a un, il est où ? qu'est-ce que tu racontes ? il est dans les fonds du préservatif Manix parce que moi franchement, je vais te dire un truc frérot et je trouve ça quand même très très beau c'est que tu veux préserver l'anonymat de ta famille tout ça, ne pas les exposer au public et c'est une belle chose, c'est une belle chose je respecte franchement non, en plus, la tête de ma mère j'ai fait une blague, c'était à Noël j'avais mis mon petit frère en story et j'avais dit, waouh, mon fils, trop mignon et il y a des meufs, elles ont commencé à dire ah ouais, t'as un fils ? ça commence à parler bizarrement, tout ça je fais oula, plus jamais j'ai refait ce genre de blague ça a commencé à te traiter comme un père célibataire ouais, voilà, les filles, si vous voulez je vous envoie un DM et je vous féconde et comment on fait pour t'envoyer un DM sur Insta peut-être ? ouais, sur Insta, parce que sur Twitter j'ai fermé Twitter j'ai fermé, les gens ils cassent les couilles et c'est quoi ton Insta ? ah, parce que je me dis vraiment, les mecs ne m'ajoutaient pas et bah voilà, et s'ils veulent des mecs, ils doivent rajouter qui ? Yass encore Yass encore qui nous adagent à la dernière minute on voyait lui des culs, des mecs qu'on voyait lui des dick pics c'est la deuxième fois qu'il nous donne déjà quelques heures de l'émission ce petit enfoiré là la première fois c'était pour un barbecue la deuxième c'est pour, je sais pas il fait quoi ce demeuré ? je sais pas franchement je sais pas mais il est où à Angers là ? non, il est à l'île de Ré ouais, il est à l'île de Ré ah ok, pardon exactement, exactement bon en tout cas, encore une fois on vous souhaite bonne chance à Sissi pour son truc de secourisme ou je sais plus quoi ah ouais, ils l'ont vu là ils l'ont vu là, Sissi ah ouais, j'ai dit qu'elle a fait son petit face reveal ils étaient contents la meuf elle a 4000 abonnés elle poste une photo, 3000 likes moi j'en ai 300 000 je poste une photo ah je peux te dire ça fonctionne pas comme ça gros le FC Sissi dans les premières émissions je me rappelle les commentaires YouTube avec des mecs ouais machin je sais pas quoi puis maintenant c'est là ça revendique officiellement son appartenance au FC Sissi vous êtes en feu quand elle est là vous êtes pas content quand elle est pas là vous allez liker tout on vous voit, on voit que vous commencez à la porter dans votre coeur on vous voit, regardez le commentaire vous êtes à fond votre enfoiré vous êtes à fond et moi, mais moi j'avais dit Sissi elle allait plaire je savais c'est sûr 100% tout le monde en pignonne donc voilà quoi je savais ouais ouais franchement moi aussi je pensais que qu'elle allait bien placer je pensais que ouais en plus elle est bon délire elle est cool donc tu penses que voilà elle est sympa elle est sympa de ouf c'est lourd c'est lourd bon en tout cas du coup bah écoutez ça fait 10 minutes qu'on est dans l'intro il va y avoir Alex le piéton pour nous accompagner un petit peu ce soir etc pour essayer d'apporter son point de vue de businessman millionnaire mais du coup on va recommencer l'émission il y a des histoires bah il y en a deux en prochain sur le live point d'exclamation de discord si vous voulez nous raconter des choses vous allez dans l'attente de présélection on va écouter le live avec vos amis il y a plein de gens qui me disent hé mais c'est quoi Radio Street je connais pas venez quoi et réagissez et hashtag Radio Street sur Twitter on a envie d'être entêté encore une fois cette semaine comme les 18 dernières donc ça ferait plaisir voilà juste Zach il y a un mec qu'il faut qu'on passe en premier parce que genre il est pressé vas-y c'est qui ? c'est Hexamnésic allez tout de suite c'est parti allo oui bonsoir allo wesh ça va quoi ? bien quoi frérot tranquille tranquille et vous ouais super regarde j'ai augmenté un peu ton son pour que le chat puisse t'entendre bien Alex nous a dit que tu étais pressé ah paraît-il tu fais quoi après ? j'ai une soirée il y a des neuf tu vois tu commences et bah ouais il vient il dit des vérités bah écoute de quoi es-tu venu nous parler ce soir mon frère ? et bien écoute frérot je vais te raconter l'histoire de ma dernière relation amoureuse qui date de 2017-2018 et qui s'est terminée en 2018 donc du coup la saison de Ligue 1 2017-2018 c'est quasiment ça ça a commencé vers le mercato donc vers le mois d'août 2017 en fait bah vas-y du coup du coup je commence je déroule je raconte fonce mais attends mais t'es en train de nous parler d'une ère d'autoroute là ? ou quoi on entend ? et tu racontes t'es là pour ça non ? allez raconte allez vas-y fonce moi j'ai un coup de pression fonce du coup non mets-toi à l'aise t'inquiète bah oui bah oui pas de problème ouais petit matin t'es belle petite fesse blanche ah ouais t'es peut-être à renseigner toi non regarde je rigole est-ce qu'il va vous pas être raconté non t'inquiète t'inquiète frérot j'aime bien faire des petits blagues gay comme ça mais je ne suis pas gêné des blagues entre guillemets non t'inquiète 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 allez fonce du coup c'était en août 2017 en fait genre je rencontre une meuf qui bossait là où j'allais manger quand moi je tapais ouais et genre elle était manager de l'endroit où je mangeais donc je donnerais pas de lieu je donnerais pas de nom on ne sait jamais si garde ton anominium t'inquiète trop ouais tout à fait et du coup vas-y donc en fait c'est là-bas je l'ai rencontré et j'allais manger là-bas avec plein de potes aussi c'était pas loin de chez moi du coup on y allait et puis on s'est rencontrés etc et donc moi après c'était la rentrée scolaire et moi je continuais de taffer donc je venais y manger mais seul après le taf parce que j'avoue je l'avais vu je me suis dit pas mal tu commences à essayer de squatter les mêmes lieux voilà c'est ça c'est ça je vois je me suis dit ça il y a du temps à tuer elle aussi elle est pas trop en rush de 17h à 19h j'ai un peu d'amitié ça discute on se raconte un peu nos vies et genre on s'échange nos numéros et on parle pas plus que ça puisqu'on se voit en fait donc on parle que IRL et vient la fin du mois d'octobre où elle me dit vas-y elle en a marre elle va démissionner donc elle se barre en fait début novembre de son temps et après ça genre il y avait une pote elle aussi qui bossait là-bas et c'était une pote à moi et elle me dit mais au fait c'est pas faut que je lui donne un prénom en fait Jennifer Jennifer vas-y elle me dit ouais mais tu sais pas Jennifer en fait Jennifer elle a un mec j'ai dit comment ça elle a un mec il est celui qui était venu la dernière fois la chercher et tout je dis ah ouais relou je dis ah vas-y c'est bon je zappe next c'est le genre de détail important à savoir c'est pas parce que tu peux pas marquer ouais ouais si tu peux lui casser la gueule il n'y a pas de problème exactement si tu le met à la vagar c'est bon mais vous êtes en train de vous eh mais attends pour pause pause vous êtes en train de vous écouter Alex et Joël non ? attends Alex c'est pas parce qu'il n'y a pas de gardien qu'on peut pas marquer Joël c'est bon mais on est humble après après non mais moi je suis de tu sais si demain je ne te le souhaite pas et m'admettons t'as une copine elle te trompe tu embrouilles qui bah écoute j'embrouille ma copine voilà et toi j'aurais je m'en fous c'est moi je me suis fait avoir j'avais déjà arrivé il vient me voir c'est tout oui c'est ça exactement mais donc du coup moi je me suis dit flemme je veux pas du genre de truc normal je n'ai plus capté j'ai plus de nouvelles d'elle en fait plus du tout ensuite on est en février 2018 début février je reçois un DM sur Twitter le compte c'est genre un pp c'est un mec maillot du Maroc et qui me fait quoi qui me fait ouais hé c'est toi je t'ai retrouvé comment ça c'est moi je t'ai retrouvé après la personne me dit attends la personne me dit attends je me crée un compte quoi ? la personne se crée un compte il y a un nouveau compte qui pop et je vois la pp c'est elle et moi je suis là je me dis c'est quoi ce délire et tout après vas-y elle me dit ouais je t'ai cherché partout dans les factures téléphoniques j'ai essayé de retrouver ton numéro et je n'ai pas retrouvé elle me fait un jour je me suis rappelé que c'était actif sur Twitter et du coup j'avais vu un petit tweet sur Insta du coup je t'ai vu je suis venu de DM j'ai dit ah ouais le coup du sort du coup on s'est changé nos numéros son nouveau numéro et on s'appelle je me rappelle on est resté au téléphone pendant 9h au téléphone mais qu'est-ce que attends mais quand tu restes 9h au téléphone vous racontez quoi en fait qu'est-ce qui se passe alors juste avant que tu dis ça ça me fume parce qu'on entend vraiment des voitures t'es en direct de Spa-Francorchamps gros c'est trop marrant comment tu peux parler 9h au bout d'un moment par contre ouais je suis d'accord une heure je sais pas non 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 vraiment c'était en mode 9h en mode il n'y avait pas de blanc tu vois il n'y a pas eu de perte de discussion mais c'était un TED talk ou quoi 9h c'est long 9h 9h c'est un stream de sardin c'est quoi ? moi quelqu'un qui parle 9h au téléphone au bout d'un moment je dis à frère attends je fais un gâteau je reviens je reviens pas mais après frérot regarde désolé je te coupe je peux comprendre parce que tu vois s'il y a de la synergie avec la meuf si ça coulait parce que tu me disais qu'il n'y avait pas de blanc je peux capter moi personnellement je sais pas si vous dans le chat c'est pareil mais être au téléphone c'est quelque chose que je déteste j'aime pas être au téléphone et quand je le suis oui c'est rapide 30 secondes une minute un truc comme ça moi avec la meuf on s'appelle jamais c'est impossible c'est terrible j'aime pas ça ouais non mais je comprends mais moi regarde je t'explique le truc c'est à dire que j'étais sur ma play et je jouais à call-up au mode zombie et en fait le temps il passe il passe je relance je relance et je parle avec personne je suis avec elle au téléphone donc en fait tu vois j'étais pas en mode elle saoule ça glissait de ouf bref du coup on se bat et on se dit bah c'est toi viens on se cap du coup on se cap mais l'après-midi même donc on se cap vers genre vas-y 14h30 15h on se cap et on va manger ensemble après on va se poser on se balade un peu on va se poser dans un parc on se pose dans un parc et on discute à un moment ça parle de relation amoureuse et elle me dit ouais ma relation que j'ai eue avec l'autre et tout un an ça s'est mal passé il a des cheveux loups blablabla et tout je dis ouais ok c'est bon tu finis c'est vrai il me fait et toi je fais écoute moi il y a des meufs alors je lui dis vraiment exactement ça tu vois je lui dis moi il y a des meufs genre quand je les kiffe et après je les kiffe plus ça me fait genre après l'heure c'est plus l'heure et je la regarde je lui fais tu fais partie de ces meufs le boss le boss de Pan Am ah ouais parce que moi j'avais posé la question quand t'allais la voir est-ce qu'elle était encore avec son mec ou pas t'avais posé la question mais attends mais toi t'y allais prendre la punch Layla non mais je l'ai raconté à un pote ça il a dit Dems à la fin donc vas-y bref ah ben le petit Dems et vas-y du coup MPSM me fait ah ok mais genre tiens elle se débine pas tu vois j'aurais été en mode ah ok un peu déçu mais après ça reparle normal comme si on était potes et tout donc vas-y bon c'est bien on va me parler et tout à la fin je rejoins un pote à moi qui était avec une meuf et ce pote la connaissait puisqu'il venait aussi manger avec moi là-bas et il me fait ah tu l'as recapté elle je fais ouais et tout et après vas-y elle s'est barrée elle a rentré chez elle et moi j'étais avec mon pote il fait ça se voit elle se kiffe je dis mais non arrête elle ne kiffe pas et tout bon je me voilais un peu la face et il fait si si elle te kiffe tu verras de toute façon moi je lui ai dit que c'était mort etc voilà bref et on avait toujours snap en commun et parfois ça arrivait que je réagisse à une de ses stories et inversement elle réagit à une de mes stories ouais le hameçon tu vois et à un moment je réagis à une de ses stories et on parle c'était vers courant avril avril 2018 et la meuf en gros on discute et je fais c'est bon ça me saoule j'ai besoin de vacances elle me fait ah moi aussi du coup je dis bah tu sais quoi viens on se prend un week-end on se casse quelque part elle me dit vas-y chaud on va où arrête toi tu lui as proposé un week-end ouais je lui propose un week-end il me dit vas-y chaud on va où je lui dis bah t'aimerais aller où elle me dit ouais soit Barcelone soit elle me dit un truc où il y a de la plage je dis bah vas-y elle me dit Barcelone elle me dit ou alors Marseille et elle me dit ou alors Deauville c'est pas loin de Paris moi je suis de Paris mais j'en dirai pas plus et non ça va me localiser bêtement après ah bah là ça t'a déjà localisé au bruit de tram derrière non non t'inquiète t'inquiète c'est des leurres c'est des fièves et bref vas-y du coup on se dit ok ça marche finalement il se passe que bah on va ni à Deauville ni nulle part parce qu'au mois de mai il y a un petit événement qui se passe et je dois garder un appartement qui a eu un dégât des eaux et le proprio était parti en Espagne je lui dis bah écoute c'est quoi viens on viens on comment dire vous êtes allé à la base de loisirs de Sergi non non finalement on se dit viens on économise les prix des billets et bien on se pose on passe un week-end elle me dit vas-y ok donc on va on passe le week-end et pendant le week-end vas-y je me rappelle je venais de commencer à jouer à Fortnite c'est elle qui m'avait fait jouer à Fortnite en premier parce qu'elle jouait sur son téléphone et moi sur la Play et vas-y on joue on joue et à un moment on joue pendant 3 heures on en a marre tu vois on se pose on est sur le lit et ça part un petit peu en câlin tout ça tu vois elle est sympathique et là dans ma tête je me dis attends il est en train de se passer ce qui se passe ou quoi bah ouais il fallait commencer à la big fight un jour quand même écoute 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 non parce qu'il faut que je précise quelque chose c'était une personne qui bref elle avait jamais fait quoi que ce soit par une fois que c'était mal passé et du coup elle était en mode vachement genre je me suis dit je vais pas aller brutalement à brûle pour point comme si c'était une meuf qui m'avait proposé ça c'est un genre qu'on n'avait pas parlé plus avant ça donc j'étais vraiment en mode timide tu vois mais pas timide genre affirmé mais gentleman voilà gentleman c'est le terme bon bah le gentleman affirmé si si bref du coup vas-y on commence à se faire et tout le calin tout ça au moment on s'embrasse on se fait chaud j'avoue que j'étais trop heureux bref on se fait chaud et à un moment vas-y ça va pour essayer d'aller plus loin et je vais pour lui enlever son t-shirt et je lui dis ouais ok parce qu'elle me fait tu sais si tu me vois nu tu vas vouloir te marier avec moi oh oh ah oui ah ouais sur d'elle non mais moi je rigole tu vois je dis ouais ouais vas-y d'accord j'enlève son t-shirt j'ai voulu me marier avec elle bref elle a pas menti non non elle était véridique sur ça bon très bien j'appuie bien j'appuie bien sur le sur ça bref ah ouais ensuite donc là on façon sérieuse on couche ensemble sauf en fait elle était en mode je veux pas que toi tu pas que tu me touches je m'encore prends pas les choses en main elle me dit laisse moi faire moi à mon rythme je lui dis d'accord elle me dit allonge toi je lui dis bien évidemment je m'allonge et attends c'était sa première fois elle avait les automatismes de Varane Ramos là écoute écoute c'est une menteuse gros c'était pas sa première fois comment ça elle collait tous ses trucs ah bah gros elle était allonge toi c'était un katana elle était très sûre d'elle elle était très sûre d'elle non mais visiblement je sais pas elle a eu une inspiration bref c'est une menteuse elle commence à me bon est-ce qu'on dit les termes ici vas-y bien sûr allez pas en français je crois qu'il y a des ronds là allez bref elle me dit quoi elle commence à me sucer elle commence à me sucer mais genre vraiment genre hyper délicatement c'était de la soie le truc incroyable incroyable et après vas-y ça passe l'étape supérieure elle est à poil je suis à poil et elle va pour monter dessus elle monte sur moi et là c'était vas-y hé bref c'était trop bien mais parle français frère hé c'était incroyable bah voilà merci c'est ça que je m'entends en plus tu lui donnes des détails tu dis doucement tout ça le brûcher de porcelaine des détails comme ça moi aussi j'ai envie de baiser ouais mais pas avec toi t'inquiète t'inquiète bien vu bien vu mais bref vas-y et tu cours tu cours vas-y vas-y du coup on baise c'était incroyable je n'ai pas tenu on va parler français j'ai pas tenu longtemps après vas-y le truc c'est quoi c'est que quand on a fini après du coup je me suis retiré elle s'allante à côté de moi et à ce moment là en fait genre j'avais juste envie de lui faire des câlins et je me suis dit oh non la sauce ça veut dire que j'ai terminé je suis lucide et je veux lui faire des câlins non mais ça veut dire moi aussi des fois à moi perso tu sais des fois il y a des petits bords à la fin ouais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire alors qu'il n'y a pas de sentiments mais la douceur ça fait du bien quoi non non mais là c'était pas c'était pas une recherche de douceur c'était vraiment genre des sentiments voilà c'était des sentiments c'était des sentiments moi je t'envoie si la baisse elle est grave bien il y a possibilité que jean rejoint comme ça dédicace à étoile le fc sentiment est représenté ce soir exactement non elle m'a fait tomber amoureux par contre le truc c'est quoi c'est que du coup une bonne baisse ça peut rendre amoureux ok oui c'est pas tout le temps je pense qu'une bonne baisse ça peut y contribuer moi je pense ouais voilà moi ça y a contribué en tout cas et après n'oublions pas que genre il y a quelques mois je l'ai kiffé et qu'après je ne l'aimais plus et genre ça a dû réactiver un truc voilà tu vois il y a ça qui joue aussi dans l'équation bref du coup on est là et bref après on passe le week-end on fait genre deux nuits ensemble pareil ça nique ça nique pas le volo en deux champs voilà et elle avait pris la puce du lendemain elle a pris la puce du lendemain donc voilà parce qu'on avait fait sans protection mais bon c'était clean rien à voir mais dans le chat ayez toujours des pilules du lendemain dans vos sacoches c'est le nouvel accessoire je rigole mais tu rigoles que la nouvelle accessoire depuis moi je des pilules du lendemain tout le temps moi quoi arrêtez moi c'est déjà craque moi ma parole je vais t'expliquer un truc rien à voir petite parenthèse un jour j'ai qu'à une meuf j'ai qu'à la meuf au bout d'un moment je finis et je vois la capote elle est plat et en fait la capote elle est restée dans la chenek de la meuf la tête de ma mère gros sur la vie de ma mère et depuis je suis toujours prêt pour ce genre de truc le tchat je vous donne aussi un autre tip par rapport à la pilule du lendemain si vous l'utilisez trop au moment il est inefficace je connais une fille qui a eu un enfant ah ouais ? ouais c'est pas à 100% c'est pas à 100% non c'est pas ça c'est pas ça c'est que plus tu l'utilises plus ton corps il s'habitue et il sait que genre ça va pas forcément être efficace en même temps si ton seul moyen de contraception c'est la pilule du lendemain c'est aussi un peu ce vieux blanc tu vois ce que je veux dire ah oui c'est chelou hein oui oui non mais je donne une information comme une autre ah non mais t'as raison c'est bien en fait de la prévention apprend aux soldats qui nous écoutent moi je savais même pas ça et du coup vas-y bon ça se passe comme ça et puis après le week-end termine elle rentre chez elle rentre chez moi et genre bon on continue de se parler un petit peu ça va t'es bien rentré on parle et genre on se voit deux jours après on se capte et on se capte et c'est vraiment en mode comme si on était en couple elle me dit tu sais je veux dire genre j'ai eu peur que genre t'es eu ce que tu veux avec moi et après tu me calcule plus je dis écoute cousine moi droit dans les yeux les meufs je leur dis non moi les meufs je leur dis droit dans les yeux s'il y aurait rien de sentimentale je dis écoute tu me plais viens on dit qu'il y aurait rien de sentimentale point t'attends à rien si elles sont d'accord ok elles sont pas d'accord bah c'est pas grave t'as le droit de pas vouloir mais du coup je lui dis toi quel boss quel boss voilà et du coup je lui dis quoi je lui dis écoute toi en l'occurrence c'était pas en mode y'a rien c'est j'apprécie oh franchement gentleman mec voilà quoi propre rien à dire à part le cousine c'était propre non j'ai pas dit cousine cousine c'est mon expression du moment bien sûr je comprends je comprends mais t'es propre c'est gentil et du coup voilà donc après du coup on est en couple voilà c'est officiel c'est rassuré elle commence à prendre des photos d'elle sur mon téléphone donc j'imagine que pour elle ça veut dire qu'elle officialise bref je la laisse faire la connaitre mon téléphone voilà on se capte on est courant mois de mai mois de mai ensuite il ya le mois de juin mois de juin il ya le alors à l'époque il y avait le ramadan on ne sait pas on ne s'est pas vu on ne s'est pas vu pendant l'heure oui ah ouais ok non je croyais que c'était la meuf qui était musulmane et tu lui as tu lui as voilà après 19h tu lui as dit bon on fait comment là non 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 on respectait quand même ça ensuite après elle va faire les derniers jours donc c'est toi après 19h quoi non elle aussi on était à vous de là oui oui je suis tout à fait conscient de ça je suis une je suis une merde en termes de beaucoup beaucoup d'êtres humains font du je dis ça alors que j'ai une bouteille d'esprit dans les mains je suis une sale merde je suis une sale merde eh c'est joël chalgoumi gros en plus au moment où j'ai dit ça j'ai pu me gorger vraiment des prêches joël gros il a un tamis avec son insta dans le dos t'es vraiment un enfoiré sérieux il a un islam qu'on peut pas qu'à bonne avis bref vas-y continue et du coup vas-y donc on se capte genre vraiment beaucoup moins mais genre pas de contact physique on respecte au moins ces préceptes là et genre à la fin du ramadan il reste genre trois jours elle va chez sa mif parce que ses parents sont diversif elle va chez son autre côté de sa mif avec qui elle s'entend pas du tout et ça la gave et tout elle est pas bien elle en a marre et tout et le jour de l'aïd elle se casse elle se casse elle revient à Paname et elle me dit ça me saoule viens on prend un télo on reste trois jours j'ai dit oui moi j'ai dit oui non mais je fais dans le social c'est du bénévolat je l'ai, je l'ai aidé bref homme au grand coeur au petit portefeuille vu qu'elle a tout pris elle a tenu à m'inviter je lui ai dit d'accord bah oui moi en plus c'est ma meuf donc il n'y a même pas de question de qui paye qui paye pas c'est si tu peux inviter avec moi si je veux t'inviter je t'invite et donc ça va aller on va à l'hôtel et là c'est alors littéralement en fait il y a eu la sensation de je ne sais pas si vous avez connu ça certainement dans vos vies de genre ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et maintenant on se lâche genre c'est n'importe quoi c'est un animal ah bah oui bah oui bah à ce moment là gros c'est manche-côte-roussée bleu de travail chaussure de sécurité et petit casque et travaux de menuiserie gros c'est quand ça fait longtemps que t'as pas bisé la meuf même elle a plein de poils sur la chatte tu veux rien savoir non 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 tu veux rien savoir c'était d'une clinique et incroyable ah ouais c'était clean parce que oh la 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 moi je veux aller plus tu sais le petit ouais j'ai pas épilé bats les couilles ouais ouais attends mais ça faut qu'on en parle souvent les meufs elles font ouais mais je peux pas les meufs faut que vous sachiez un truc ça c'est pas nos acteurs quand vous êtes pas épilé on s'en fout on s'en fait pas notre problème moi je suis un guerrier moi dis c'est beau dans vos têtes vous complexez pas on s'en fout soldats il va partout les temps on lèche le pelage comme des petits chats comme des petits châteaux on s'en fout et bref vas-y du coup là ça part vraiment c'est la folie mais genre la folie c'est n'importe quoi genre nique la capote et tout on a tout envoyé en l'air c'est n'importe quoi on fait deux trois jours et tout tout se passe super bien et tout et puis ensuite c'est genre fin juin début juillet on continue de se capter tout va bien ah oui il y a eu une autre fois aussi il faut que je vous en parle à un moment on était dans un parc au mois de juillet et genre il était vas-y il était de 14h tu vois on s'est vu comme ça à part et tout et genre il y avait personne dans le parc on commence à pas se chauffer après on se dit elle me dit non vas-y pas ici du coup je fais quoi je te cache pas que genre je cherchais un endroit je me suis dit il n'y a pas un hôtel pour la prême et tout après je tombe sur Love Hotel Love Hotel à Châtelet Oh oui ! je suis déjà passé devant je suis déjà passé devant c'est catastrophique ce concert Zach Zach j'étais sur mon compte PV j'avais oublié une meuf et j'avais filmé l'intérieur je sais pas si t'as vu non non j'ai pas vu gros incroyable là-bas c'est un peu glauque mais c'est lourd sa mère ouais en gros pour ceux qui nous demandent c'est glauque quand il rentre ouais c'est ça c'est glauque un peu c'est les hôtels où tu vas pour une ou deux heures je crois même à l'accueil il y a un daron là il y a un daron même c'était pas un daron vieux avec des yeux blancs là moi je sais pas mais tu sais c'est le sex shop tu rentres dans le sex shop à Châtelet et derrière Love Hotel il y a des cassettes il y a grave des cassettes voilà voilà c'est la baise horaire la vie là-bas il y a des délires ils sont pas mal mais après avec un miroir il y a un miroir en haut et quand tu me dis la meuf tu me dis la meuf j'avais trop ce truc j'étais trop déconcentré je regardais en haut à chaque fois et tu voyais ta tête en gros ah non mais trop bon délire franchement bon bah écoute non mais clairement et en fait regarde les conseils de Joël vas-y dis nous frère le seul problème c'est qu'en fait il faut rentrer dans le sex shop avant d'aller au hôtel et en fait c'est un endroit où ça se croise de fou à Châtelet et je suis avec elle et elle est en mode ah ouais mais elle a honte un peu elle me fait tu sais quoi viens on va elle baisse la tête elle y va en mode Assassin's Creed vraiment genre elle y va déter moi je la suis tu vois non moi je la suis on va on a pris la chambre j'avais pris Psychedelic Room un truc avec plein de néons et les miroirs justement le miroir là-haut et en fait dans les chambres ce qui est bien dans les chambres ce qui est bien c'est qu'il y a la douche dans la chambre directement et genre ils te posent sur un petit tabouret de capoter tout et les draps ils sont toujours nettoyés à chaque heure et tout chaque passage donc bref excuse moi et vas-y là on fait notre heure en fait à ce moment là je lui avais dit écoute là c'est plus toi qui commandes laisse moi moi m'occuper de toi elle m'a dit vas-y fais ce que tu veux elle m'a dit fais ce que tu veux de moi oh la la ça va elle s'est pas tombée dans l'oreillette d'un sourd ça oh la 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 j'ai verrouillé la porte à clé j'ai retiré les micros non je l'ai fusillé elle m'a dit à un moment arrête je vois flou il y a des larmes dans mes yeux j'ai dit non j'arrête pas le consentement monsieur il faut écouter quand elle y arrête non 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 le consentement il y a assez de problèmes sur youtube comme ça là j'arrête d'accord je réitère elle m'a dit j'ai dit attends t'as mal elle m'a fait non s'il te plaît continue voilà bah ça va c'était ce genre de situation c'était ce genre de situation sinon elle est tout chassé non non mais jamais de la vie le consentement c'est important la combini il toque à la porte non c'est primordial essentiel même et donc bref on termine ça ensuite bah on a fini ça ensuite arrive la période du début juillet on est le 10 juillet environ et je sens qu'elle commence à être un peu chelou avec moi et genre je me dis c'est pas normal et je sens qu'il y a un truc qui va pas très bien ouais arrive ensuite le 14 juillet non vraiment vrai problème le 14 juillet on faisait quoi on a fait un pique-nique je me rappelle elle m'avait pas monté on a pique-niqué un moment on fait une sieste et je vois qu'elle est à côté de moi elle est en train de pleurer genre elle essaye de faire discrète tu vois et genre je lui dis ouais qu'est-ce qu'il y a et elle me fait non rien je dis écoute tu vas pas me dire non rien je dis là si jamais tu me parles pas en communique pas il n'y a pas de non rien on est tous les deux ça me fait mal de devoir être comme ça explique ce qu'il se passe elle me dit bah en fait il y a quelques jours j'ai reçu un appel de la soeur de mon ex et elle me fait mon ex il a eu un accident et quand il s'est réveillé à l'hôpital il l'a demandé après moi et du coup elle m'a appelé sa soeur et moi ça m'a fait ça m'a choqué de fou et ça m'a mis dans un état voilà je me sens pas bien je lui dis mais tu vois moi à ce moment là je me dis oh non putain une histoire d'ex j'aime pas ça tu vois et elle me fait quoi oui je lui dis un tel genre je lui dis mais c'est lui mais en gros tu avais dit ouais je le déteste mais c'est du Maroc là ouais non pas le Maroc un autre gars et elle me dit quoi elle me dit ah ouais t'as un sniper et elle me dit quoi elle me dit ouais je lui dis mais c'est lui tu m'avais dit tu le déteste tu veux plus jamais entendre parler de lui je sais pas quoi et tout elle me fait oui c'était lui je dis mais là qu'est-ce qui se passe pourquoi t'es pas bien alors si tu veux plus jamais entendre parler de lui elle me dit bah je sais pas et tout en même temps elle m'a fait tellement de mal et on s'est jamais expliqué blablabla oh là là le début oh le début des problèmes les explications flex aïe 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 ça commence ça commence et vas-y on parle je lui dis écoute moi ça va être très très simple là en l'occurrence t'es pas bien et donc le couple il est en train de se manger une baffe ça fait quelques jours t'es chelou c'est simple qu'est-ce que t'as envie de faire je dis t'as envie d'aller lui parler elle me fait oui j'ai envie je lui dis écoute c'est simple si tu veux lui parler je suis personne pour t'empêcher genre tu vas faire ce que tu veux t'es grande je lui dis mais sache qu'il y a des conséquences à ça si jamais tu vas lui parler et que ça nique la relation et bah ça sera fini avec moi je dis si t'as besoin juste de lui parler et que c'est un cadre voilà et qu'après c'est fini salut basta et qu'on est ensemble vas-y mais je veux plus de cette situation merdique t'as été sympa encore t'as été sympa t'as été carré mais sympa non mais je préfère en fait comme ça j'ai rien à me reprocher c'est pas elle me dit ouais tu m'as empêché non j'empêche rien personne tout le monde est adulte tout le monde est responsable si tu veux aller lui parler tu vas lui parler elle me dit d'accord donc après on se quitte à la gare au RER RERD et elle va pour aller en bas de chez son ex puisqu'elle genre il s'était bloqué les numéros et tout et qu'elle répondait pas elle lui dit je vais en bas de chez lui je vais sonner donc j'ai d'accord et moi je rentre il est 21h environ et là écoutez la phase de psychopathe qu'elle a tapé je téléphone avec elle et tout et elle me fait ouais il répond pas je sonne chez lui il y a personne il y a personne je dis d'accord et puis après elle me dit j'ai plus de batterie je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il rentre et moi je suis en mode stressé comment ça elle va l'attendre jusqu'à ce qu'il rentre en bas non mais moi à ce moment là je suis en mode stressé je dis tu fais quoi la nuit tu vas dans le 9-1 loin comme ça au milieu d'une cité tu fais quoi je dis rentre chez toi elle me dit non je peux pas rentrer je dis bon tu sais quoi vas-y moi je raccroche c'est bon parce qu'elle avait plus de batterie elle m'a dit ouais je laisse ma batterie je raccroche tiens-moi au courant dis-moi je lui dis ah mais juste fais pas de dinguerie ne me trompe pas et fais attention à toi genre si tu dois rentrer pour ta sécurité tu rentres elle m'a dit oui t'inquiète j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles et rappelez-vous on est le 14 juillet 2018 donc le lendemain 15 juillet 2018 finale de la coupe du monde et j'avais deux potes qui dormaient à la maison ouais deux potes qui dormaient à la maison et je me réveille ensuite à 9h du matin je sais pas pourquoi et je vois j'ai un sms d'elle qu'elle a envoyé il y a 6h30 un long sms où elle me dit non oui oui complètement où elle me dit comment ça s'est passé on s'est vu on a parlé il n'a pas voulu me il n'a pas voulu discuter avec moi j'ai chialé je suis parti nanani on a parlé un peu il m'a manqué de respect après je suis allé j'étais énervé j'ai tapé dans un banc je sais pas quoi elle me raconte sa vie elle me dit écoute je pense que moi ça va pas être possible je vais trop te faire souffrir etc donc je pense que c'est mieux qu'on arrête là merci blablabla moi je vois ce texto à 9h30 du matin alors que c'est les vacances d'été crotte dans les yeux à 4h30 du matin j'ai fait quoi j'ai verrouillé mon téléphone j'ai dormi je répondrai quand je me réveille je me réveille à midi c'était pas un cauchemar bref du coup j'envoie un message j'ai dit attends mais c'est comment j'ai dit déjà écoute tu sais très bien que moi me quitter par sms c'est un truc que j'aime pas on me l'a déjà fait et je t'ai demandé si un jour on devait se quitter tu me parles elle me dit oui non mais ça allait te faire mal je dis à la cousine j'aime pas que les gens ils décident à ma place si tu vas me faire mal ou pas et même si ça me fait mal tu me confrontes à la réalité de la chose et ensuite c'est fait me laisse pas avec une frustration ou un regret qui fait que j'aurai du mal à avancer ou quoi que ce soit elle me dit elle me dit oui t'as raison non mais bon on va parler j'ai dit d'accord je vais chez un pote à moi pour regarder la finale et tu réfléchis bien en tout cas ça fait plaisir ouais mais j'essaye en tout cas attends ça me fume parce que ce jour là il y avait 66 millions de personnes t'étais le seul mec pas heureux on a gagné un coup du monde il y avait quelque chose qui était pas heureux non mais non en vrai vas-y j'avoue c'est vrai j'étais pas heureux mais c'est pas la question parce qu'après en fait je me suis dit quoi moi genre j'ai pas de problème si quelqu'un veut me quitter je dis d'accord quitter je considère que l'histoire est terminée je tourne la page instantanément même si j'ai aimé à la mort c'est fini c'est fini pourquoi je vais rester triste c'est moi qui suis maître de ma tristesse après si je décide de le rester autant plus être triste salut c'est fini on avance ouais et là en l'occurrence elle m'a pas laissé avancer c'est à dire qu'elle était en mode on parlera plus tard moi je suis pas bien tu vois pendant le match et du coup je reçois un appel à la mi-temps c'est elle je décroche alors elle est à côté d'un bar où elle regarde le match et tout avec des copines à elle et moi je suis là genre je suis pas bien tu vois le match il reprend et en fait je faisais pas attention au match qu'il reprenait et j'étais au téléphone avec elle donc ça fait que j'ai raté je crois deux buts oh là là les buts de Pogba et le but de Mbappé exactement et j'ai raté les deux buts et après genre elle me dit quoi ah ouais à un moment on est au téléphone et je lui dis quoi je lui dis mais écoute en fait elle me fait écoute je vais te raconter ce qui s'est passé mais je t'ai pas trompé je dis bon d'accord vas-y je te crois explique moi elle me dit voilà on s'est vus ça s'est mal passé il a pas voulu parler avec moi il m'a dit qu'est-ce que t'as fait par toi t'es malade et tout bref je dis ouais bon il a pas tort mais elle me dit on a discuté après il m'a dit dégagé après je suis parti j'étais triste je suis rentré à pied je dis bon d'accord et elle me fait et je lui dis bon maintenant cette histoire elle est passée nous c'est comment est-ce que qu'est-ce qui se passe elle me fait bah là je te cache pas que je suis pas prêt t'es patient mec bah je me dis ça sert à rien de m'énerver parce que c'est sur moi que je prends les nerfs en fait autant être cool chill advienne que pour art on est 7 milliards sur terre si c'est pas elle c'est quelqu'un d'autre c'est basta et la meuf du coup elle me fait quoi elle me fait écoute là je me sens pas prêt à aimer un homme et tout écoute ça va être très très simple soit là chacun fait sa vie tu te remets tes émotions un jour tu reviens je veux toujours on se remet ensemble tu reviens et je veux plus on se remettra pas ensemble ou alors chacun se perd de vue et elle me fait ouais c'est vrai je dis bah écoute on s'est connu sur du bien on se sépare sur du bien salut voilà mais moi j'ai juste je garde pas contact avec mes ex salut ah ouais ouais je garde pas non je garde pas non parce que parce que ça c'est jamais bien fini parce que c'est pas fini attends tu vas voir c'est quoi la finalité parce que là ça fait 30 minutes on est sur l'histoire j'ai envie d'avoir la fin ouais bah attends j'accélère un peu vas-y d'accord ensuite du coup plus de nouvelles rien et dix jours après je reçois des messages sur Curious 4 ça pouvait être que elle ou quelqu'un qui connait l'histoire et de mon côté personne connaissait puisqu'elle disait l'endroit où on s'est vu la dernière fois quelle musique on écoutait etc et ça balançait le numéro de téléphone sur Curious 4 et du coup et du coup c'était pendant toute la nuit moi je faisais un jeu de détective à répondre au Curious 4 et en fait à 7h du matin j'avais pas quelqu'u quitté cette heure j'appelle je l'appelle elle me répond allo elle est réveillée et tout je dis ouais allo et genre elle me parle dans sa voix je sens que c'est une voix genre comme si c'était normal j'ai l'impression il s'est rien passé qu'elle m'a jamais on n'est jamais sorti ensemble c'est jamais fini elle me dit ça va tu vois bien et tout je dis ouais ça va tranquille elle fait hop quand tu m'appelles je dis il s'est passé quoi là les dix derniers jours elle me fait tu veux que je te dise je dis bah oui si je demande elle me fait bah en fait j'avais recommencé à fumer j'ai fumé beaucoup de pilon et genre à un moment j'étais à une soirée et j'ai vraiment beaucoup beaucoup fumé j'étais pas bien je suis sorti et ensuite je me rappelle m'être réveillé à l'hôpital je dis c'est quoi ce merdier ouais mais ta meuf c'est la cape ou quoi comment ça elle fume écoute écoute non mais elle fumait plus quand on était ensemble j'avais pas forcément su qu'elle avait fumé et du coup elle me dit voilà je m'en réveillé à l'hôpital je dis mais c'est quoi ce merdier écoute ils m'ont dit je suis resté 4 jours dans le coma et quand je me suis réveillé je sentais plus mes jambes et j'avais plus d'odorat je dis c'est quoi ce merdier de quoi tu me parles et elle me fait et je vais pas te mentir et elle me fait j'ai oublié en gros j'ai une amnésie partielle depuis elle me fait le dernier truc que je me rappelle c'est le décès de ma grand-mère qui était survenue quelques années avant donc en fait le dernier gros choc qu'elle a eu et je dis c'est quoi ce merdier et tout et elle m'envoie en photo des ordonnances de l'hôpital et je me dis bon il y a des ordonnances et des trucs sûrement c'est vrai je vais pas remettre en cause sa parole vas-y allons dans tout sens et je dis quoi je dis mais donc en fait t'as oublié là les dernières années mt oui je dis tu sais qui je suis elle me dit bah je sais que tu t'appelles mohammed je sais que t'es gentil putain je me suis balancé mais attends mais attends comment elle a pu te sortir sur que comment elle a pu te sortir sur Curious 4 les derniers endroits où vous avez vu un milliard de mohammed en banlieue ouais ouais non mais question comment elle a pu sortir les derniers endroits où vous avez vu si elle se rappelait pas des dernières années bah en fait alors je fais une petite ellipse temporelle en fait et apparemment elle avait raconté ça à sa meilleure amie quand elle est rentrée chez elle donc du coup elle m'a dit plus tard c'est ma meilleure amie qui t'a envoyé les messages donc bref j'en sais rien et voilà est-ce que c'est vrai ou pas c'est pas mon truc il a dit ellipse temporelle je vais te faire foutre Alex et du coup vas-y elle me dit ça et elle me fait je sais que tu t'appelles mohammed elle me fait je sais que t'es gentil et elle me fait je me rappelle de deux fois en accouchant ensemble dans ma tête je suis partagé entre deux sentiments entre le ah ouais quand même bon coup et le côté ah ouais relou elle se rappelle de rien et là à ce moment là vas-y je lui dis mais tu veux que je te raconte du coup qui je suis elle me dit oui et je lui raconte comment on s'est rencontré tout ça et tout elle me fait écoute je lui envoie des photos de nous qu'il y avait sur mon téléphone etc et tout et elle me fait écoute j'ai mal à la tête là je vais dormir viens on se rappelle après et tu me dis tu me parles je dis d'accord à ce moment là vraiment je suis en mode elle va pas bien ne la brusque pas je dis d'accord je la rappelle plus tard et puis en fait on parle on parle elle me dit qu'elle a de vagues souvenirs qu'elle se rappelle un peu et moi à ce moment là je suis pris par un sentiment qui est vachement franchement ça m'a brisé c'était vraiment le truc genre j'ai des souvenirs et elle elle en a pas c'est à dire qu'en fait dans sa tête je suis un fantôme j'existe pas j'étais seul dans ce souvenir il n'y a personne d'autre avec moi et ça m'a fait mal de ouf tu vois de me dire ça genre je l'ai aimé on a kiffé les moments même si on était pas ouais vous avez vécu des choses mais il n'y a rien qui reste pour elle il n'y a plus de mémoire plus de traces mais c'est même pas elle elle a décidé de se dire je zappe ses moments c'est genre pour elle c'est inexistant moi je suis en mode je suis un fantôme j'ai vécu ça tout seul et ensuite je me dis bon elle est pas bien elle est malade elle a été hospitalisée chez elle le temps que ses jambes puissent remarcher et c'était sa meilleure pote qui venait et il y avait le cousin de sa meilleure pote aussi qui venait l'aider parfois et donc bref et ensuite début août il se passe un événement dans ma vie où j'ai dû m'occuper de quelqu'un de ma famille qui était malade phase terminale et je m'occupais de lui il était hospitalisé à domicile je m'occupais de lui toutes les nuits vu que je dormais pas la nuit j'étais en mode chômeur donc la nuit j'étais grave op et je m'occupais de lui bref du coup ça se passe comme ça et en fait je me dis que je lui dis bon quand il ira mieux viens on se voit parce qu'il faut qu'on discute et en fait chaque semaine qui passe elle dit qu'elle se rappelle de plus en plus de certaines choses jusqu'à arriver vers fin août elle me dit qu'elle se rappelle d'absolument tout et je lui dis d'accord et fin août à un moment non mi-août on est au téléphone je me rappelle et genre j'étais vraiment en train de craquer psychologiquement parce que genre je m'occupais de cette personne de ma famille qui était pas bien en plus il y avait cette histoire là où je suis un fantôme pour elle à un moment je suis au téléphone avec elle je lui dis ouais mais écoute voilà ce que je ressens moi voilà comment je me sens ça me fait super mal de savoir que t'es en cette situation que tu sais pas qui je suis je sais pas quoi t'as plus de sentiments et tout et elle me dit quoi elle me dit bah écoute j'ai oublié mes sentiments pour toi désolé et fin de l'histoire non pas fin de l'histoire parce qu'il y a pire si ça s'arrêtait comme ça voilà bon là à ce moment là t'as vu elle me dit ça genre alors que moi je suis encore vas-y j'étais pas bien et bonhomme tu vois donc je pleure de malade non clairement je pleure non non j'ai pleuré non non j'ai pleuré je vais pas faire semblant j'ai pleuré de ouf j'étais au téléphone c'était la nuit 4h du matin j'étais en train de craquer bref moi aussi j'ai pleuré pour une meuf t'inquiète non mais moi j'ai pleuré plein de ça c'est arrivé aux plus vaillants soldats oui oui bon faut pas non plus faire les pompes c'est le mec il a dit plein de fois ah ouais non j'ai chalé 3 fois dans ma vie non c'est rien ça arrive et donc du coup on en est où à la fin on en est où on en est il y a la personne de notre famille qui décède du coup on va faire l'enterrement à l'étranger et elle me dit quand tu reviens on se voit j'ai dit d'accord je reviens de l'enterrement et on se capte effectivement comme prévu on se capte on marche dans le paname on va se poser à un moment je sais pas si vous voyez aux arènes de l'UTS à côté de place Monge dans le 5ème on est posé et elle me dit écoute faut que je te dise quelque chose et moi genre je sentais la patate arriver tu vois et là je me sens pas bien de ouf genre j'ai une intuition qui me dit elle va me dire une dingue elle me dit en fait quand j'étais parti parler avec mon ex genre j'avais oublié mon chargeur dans sa voiture et je suis revenu le chercher deux jours après et on a baisé dans sa voiture ah ouais d'accord la merde ah ouais oh la la musée que je vais prendre le rechargeur maintenant et ça et ça c'est pas le filon non 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 mais là elle m'a dit ça elle m'a abattu parce que moi j'étais vraiment en mode elle commence à aller mieux et elle a pas de raison pour qu'on se remette pas ensemble tu vois je lui dis vas-y tranquille ouais l'espoir commençait à renaître ouais l'espoir renaissait et elle m'a dit ça et là le boum dans ma tête j'étais pas bien genre j'ai c'est plus ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai un trou et bref et ensuite on ouais on bouge et tout mais bon on continue à discuter mais t'as réagi comment t'as réagi comment parce que t'as dit une dingue là quand même ah j'ai franchement t'as pleuré pour mes pour mes non j'ai pas pleuré j'ai pas pleuré pour mes pour mes religieux religieux j'ai dit ouais si jamais t'es une fille bien pour moi que Dieu te garde dans ma vie si t'es une fille mal qui t'éloigne de moi comme il a éloigné les sues entre et je lui dis ça dans les yeux tu vois et genre moi c'était le seul truc qui est sorti tu vois et et genre j'étais pas bien et du coup on continue de marcher et tout et puis après du coup je me suis dit vas-y j'ai eu des stress ça se trouve c'était après donc voilà on était plus ensemble elle a fait une dinguerie elle était pas bien on était plus ensemble donc elle me doit rien je me dis vas-y d'accord et on continue du coup de se capter un petit peu et ça arrive qu'on se capte à la fin de son taf et tout on va manger ensemble et on se pose un petit peu on discute et on continue notre route et puis un jour je me suis dit vas-y cool on se capte en fait pour moi c'était en train de recréer le lien tu vois je me suis dit lourd c'est bien ah mais toi c'est l'espoir infini toi 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 tu y crois quoi tu believe d'un coup tu t'es dit elle a oublié la rupture il n'y a pas de rupture non mais franchement à un moment je vais pas te mentir Alex je me suis dit quoi je me suis dit mais si elle a oublié je peux lui faire croire qu'on est encore ensemble non je me suis dit non je vais pas faire ça c'était aller simple en enfer en luge si tu faisais ça ah oui oui non 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 je vais arriver dans l'enfer par le ciel je n'ai pas mon délire et donc la meuf elle me ah oui et donc après moi je me dis c'est cool on renoue tu lis un peu des fois le moment des messages on s'en va voir on se capte et tout et un moment je devais là on devait se capter et genre je lui dis ouais c'est comment on se capte à quelle heure tu fais une tape à quelle heure je viens de chercher elle me dit ouais attends je pense que je l'appelle et elle fait attend sms tu veux quoi ouais je lui dis ouais on se capte à quelle heure elle me fait bah je sais pas et pourquoi tu veux me voir et genre en fait quand elle m'a dit ça je me suis mangé un déclic parce que c'était en mode pourquoi tu veux me voir en gros ouais pourquoi tu me casses les couilles pourquoi tu veux me voir en mode qu'est-ce tu veux et genre je me suis mangé un déclic je me suis dit ouais j'avoue elle a raison pourquoi je veux la voir c'est fini c'est fini salut ensuite j'ai plus eu de nouvelles jusqu'à ce que quelques mois après elle m'envoie un message et tout et on s'est circulé tu vois mais du coup ça c'est fini comme ça genre je me suis mangé un déclic et pourquoi tu veux me voir ça fait mal au coeur je me suis dit ouais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire le chien lui courir après alors qu'elle s'en bat les couilles et qu'elle me racontait qu'elle parlait avec d'autres mecs et que ça lui faisait plaisir que des mecs lui courent après et tout je lui dis c'est bon non mais en plus elle me le disait tu vois en mode j'étais son meilleur ami c'est horrible 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 mais en plus je vois je vois ce que tu veux dire genre de petite phrase qui comme ça te tu vois crée un truc comme ça et qui te fait comprendre des choses ouais 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 bah c'est exactement ce qui s'est produit genre en fait j'étais en train de rentrer elle me fait ouais mais ok d'accord on se voit mais pourquoi tu veux me voir j'ai dit ah ouais non flemme j'avoue j'avoue elle a raison pourquoi je veux la voir j'ai aucune raison salut tu vois et je lui dis ouais j'avoue t'as raison salut et après elle m'a plus répondu elle m'a répondu salut et après on s'est plus parlé pendant plusieurs mois et à un moment elle m'avait envoyé une musique par iMessage je sais plus c'était quoi j'ai pas compris le sens du truc je lui dis c'est quoi elle me fait juste un partage je fais ah ok merci salut elle t'a envoyé Nino Bugs to Bugs 3 c'était quoi le but non rien non 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 laisse tomber ça a été la dernière fille avec qui j'ai eu une tentative de relation amoureuse officielle officielle bon en tout cas franchement moi je tiens à te dire un truc l'histoire était cool l'histoire était sympathique moi en tout cas j'ai accroché j'ai bien aimé mais tu tiens le record de l'histoire la plus longue de l'histoire de l'émission 40 minutes 40 minutes je suis relativement babable en plus je m'en rappelle Alex m'a dit ouais faut que tu passes en premier il est pressé ah bah là t'as pris ton temps mon gars à l'heure où je te parle à l'heure où je te parle je me fais harceler de fou genre ouais t'es où tu viens quand etc j'ai répondu à personne et heureusement ils m'ont pas appelé tranquille non t'inquiète c'est pas grave c'est une soirée on est entre potes moi j'ai une pizza point barre genre tranquille tranquille mon gars tranquille mon gars et en tout cas c'est bon ça t'a servi un peu de leçon ah ouais t'es cru toi ah bah ouais je te demande moi parce que franchement pour le coup je peux comprendre ton délire de peine de coeur etc tu vois c'est vrai que c'était un petit peu chaud mais le reality check tu vois la petite phrase que t'as prise est-ce que ça t'a réellement servi de leçon non ça m'a servi de ouf en fait toutes mes relations amoureuses elles m'ont servi un moment ou un autre mais après c'est pas la pire que j'ai vécu donc ça va bon ok bon bah t'as je crois Joël t'as dessoulé ou pas en fait la vérité c'est que il expliquait tellement de choses et là je suis alcoolisé donc ça roule non les mecs rigolez pas je suis pas c'est sincère non non attendez non elle a vu ma mère je suis encore lucide mais en fait il a lâché trop de détails au bout d'un moment mon cerveau je suis un peu je suis un peu décollecté la vérité sinon j'ai compris non mais comprends moi je te comprends totalement non 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 j'ai écouté j'ai écouté mais au bout d'un moment il y avait trop non mais je peux comprendre mais en tout cas moi je tiens à dire et n'en déplaise parce que bon même s'il y en a certains qui peuvent pas être d'accord moi j'ai bien aimé l'histoire un peu longue mais c'était intéressant et ça a fait une bonne leçon et franchement les gars votre première peine de coeur elle va vous faire du mal comme ça on a tous eu des peines de coeur comme ça tu vois les chagrins d'amour mais ça va ouais ouais ça va vous apprendre des tonnes de leçons et faites attention et si vous voulez que vos relations se passent bien faites pas comme Joël n'allez pas au love room de Châtelet bon bah écoute le love room de Châtelet c'est trop lourd en plus la fois où j'ai attends mais je t'ai raconté la fois où tu veux aller baiser de meuf au love room alors raconte ça juste après frérot est-ce que t'as des dédicaces mon gars si je dédicace ça à me pister donc dédicacer ceux qui écoutent suivez Radio Street merci Alex m'avoir fait venir Joël on se captera de toute façon toi j'imagine que t'as reconnu qui j'étais bref moi je t'ai reconnu bah Alex t'as pas dit qui je suis absolument pas et bah Alex te dira à la fin il te dira après il te dira après attends je t'ai reconnu attends ouais je pense que je t'ai Joël écoute je vais te dire juste un truc Joël le Saint Graal de Twitter c'est moi qui l'a attrapé on était en ta voiture quand on en a parlé quoi t'es monté dans la voiture de Joël même moi je suis jamais monté dans la voiture de Joël je suis jaloux là si t'es déjà monté dans ma voiture qu'est-ce que tu racontes là si il y a un jour attends le Saint Graal de Twitter ouais 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 Twitter 2012-2013 bon mais qu'est-ce que tu fous là là bah a priori il est vu nous raconter quelque chose ah mais je vois j'ai à la vie de moi mais je vois qui c'est bien sûr bon bah très bien tant bien j'ai pas trop reconnu ta voix c'est bizarre non t'inquiète t'inquiète il y a rien j'ai grandi depuis le temps ok Alvo ok bah écoute merci à toi je t'ai fait merci à vous bon courage force à vous pour la suite vas-y portez vous bien merci à plus frérot bon du coup juste pour le chat vas-y tu sais quoi ce soir je réessaye de prendre quelqu'un du channel réaction voilà parce que vous m'avez tweeté plusieurs on va réessayer juste point d'exclamation discord si vous voulez venir nous raconter des choses bah ça ferait plaisir les pré-sélections sont encore ouvertes je vois qu'il y en a qui y sont et c'est avec grand plaisir qu'on écoutera vos histoires Joël c'était quoi cette histoire là de tarot une meuf je sais pas quoi chatelet elle voulait pas c'est quoi le délire en fait les dièzes un soir je me souviens j'étais chez Alex rappelle-toi Alex on avait fait en fait en gros avec Alex on venait de faire une marque de prod donc j'avais reçu tous les échantillons qui venaient de Pologne donc je suis allé chez Alex pour lui montrer pour les essayer les goûter les échantillons au chocolat la vanille tous ces trucs ouais et et il était quoi il était 22h quand j'arrive là-bas et il y a une meuf qui m'envoyait des snaps elle me dit ouais ouais je veux elle vie on baise machin oh la 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 toto les snaps que tu reçois c'est d'un autre monde mon frère ouais ouais ça se passe parce que j'envoie les pecs aussi vous voyez les pecs et le chiffre et donc ah ouais et non je gagne j'envoie pas le chiffre parce que le chiffre c'est trop dangereux si on se crée si on se crée je suis mort je suis mort bref si un jour ton brushy finisse en place privée tu réagis comment ? si un jour il finisse en place publique ton brushy tu réagis comment ? ah mon fou les gros de toute façon ok bah voilà très bien merci et donc je te coupe plus je te coupe plus désolé oh le crâche ouais alors je disais ouais j'étais chez Alex et je dis Alex oh putain mais là je vais capter une meuf mais c'est chaud là j'avais pas d'appart à cette époque donc je me dis là faut que je capte une meuf faut que je la baisse donc Alex il regarde sur son téléphone s'il n'y a pas des hôtels des trucs et on est en galère et là encore Alex il me dit eh mais moi avant j'allais au love room de Châtelet là c'est lourd ah ouais Alex les plans noirs je dis c'est lourd ça il me dit ouais en plus c'est pas cher donc je dis je dis à la meuf eh la meuf elle était à une soirée j'ai la meuf écoute là je suis chez mon pote je viens de chercher à toi soirée après on va au love room donc là je dis à l'ex bon vas-y je me barre je vais chercher la meuf donc je vais chercher la meuf bisous on se parle bien on va jusqu'à Châtelet elle cherche une poste une gare et tout je suis lourd et la meuf elle me chauffait dans la caisse tu vois donc j'étais en place je me dis oh lourd je vais la fumer celle là et on arrive à Châtelet on se gare j'arrive on rentre dans le truc et la meuf elle me dit c'est un sex shop je dis bah non 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 ouais à l'entrée mais derrière il y a des chambres d'hôtel et tout elle m'a dit ah non ah non moi je baisse pas je fais rien ah non moi je mets pas les pieds dans ses chambres oh j'avais trop la haine devant tout le monde comme ça elle a crié devant tout le monde elle a crié devant tout le monde et j'avais la haine et j'avais la haine mais 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 après bon j'ai fait ce que j'ai pu et après je suis resté avec elle quand même on a discuté toute la soirée après je l'ai déposé chez elle j'ai même pas eu droit à un bisou sur la joue attends mais c'était c'était uber joël là alors qu'à la base elle m'avait dit ouais tu vas me sucer tu vas faire des trucs de fou tiens tu connais le blabla j'ai rien eu du tout ah ouais mais t'as fait t'as fait t'as fait bisous mais allez vas-y t'as fait t'as fait uber pop là ah ouais et après un autre jour j'avais un appart je la contacte elle me dit ah bah non j'ai un mec oh la la loose jusqu'au bout le mercato était serré j'ai rien dit en face mais dans ta tête tu as pensé fort tu sais en plus si à l'époque t'étais connu connu comme maintenant tu vois genre maintenant que t'avais fait les différentes radios tout ça genre ça t'aurait filmé en plein milieu de chalet ça aurait dit ah votre joël votre joël il s'est fait emboucaner là en plein milieu de chalet t'as vu ? ouais donc là j'ai lâché l'affaire et voilà bon bah écoute mais t'es lourd hein et une autre fois j'ai baisé une meuf et ça c'est notre histoire encore je me raconte ouais le love room il est lourd hein franchement il y a pas d'endroit avec votre meuf au calme je t'en calère mais faut y aller à la nuit il faut y aller à la nuit parce que la journée il y a trop de monde en fait c'est pas grave la journée c'est en plein châpé la flemme tu te fais cramer là-bas moi je me permets juste une dernière question Joël c'est moi qui me la pose tu portes quand même tes couilles tu nous racontes quand même pas mal d'histoires les différents soirs etc avec toutes les radios et les histoires qu'il nous a racontées il n'y a pas déjà eu genre peut-être des meufs ou des gens qui sont concernés par ces histoires qui sont revenus te parler après que tu les aies racontées ou pas ? genre à moi d'ailleurs j'ai dit des frics et tout déjà à l'époque de Radio Sex tu te rappelles la meuf qui qui se faisait fumer là qui avait dit allo Joël ça va ? déjà il y avait elle des fois je racontais des trucs il me parlait il y a la meuf de Lille quand elle t'en a fait la pub elle t'en a fait la pub des fois quand je parle d'elle et tout elle m'envoie des DM direct d'ailleurs elle m'envoie un DM je suis en train de voir des fois quand vous clippez il y a un compte Radio Street officiel et j'avais raconté une histoire que j'avais oublié une sacoche chez une meuf et la meuf elle me dit mais il parle de moi là et elle a commencé à se vénère j'ai dit mais non t'inquiète ils vont pas savoir ouais il y a des meufs qui savent mais vas-y elles me connaissent frère ça fait ça fait au moins quoi ça fait 7 ans je suis restructeur jamais je me suis fait jamais je me suis fait remonter il y a un mec qui a dit Badorazian non Badorazian c'est pas ça c'était une ex et en fait ma voiture elle avait calé et elle m'avait aidé à la pousser je lui ai dit pousse la voiture s'il te plaît pour la faire démarrer en deuxième voilà ça l'histoire il y a des mecs mais ta meuf elle est dans l'équipe de France de rugby comment ça tu lui fais pousser des voitures non non mais celle c'est un amour c'est trop une meuf bien tu vois ok et en fait ma voiture elle avait des problèmes donc je lui ai dit vas-y pousse ma voiture tranquille bah écoute merci pour cette anecdote c'était bien drôle ça détend un petit peu l'atmosphère on va continuer et on va prendre du coup quelqu'un que vous attendiez tous je le dis vous l'avez tous attendu et il a fait un peu sensation sur twitter aujourd'hui avec un thread qui apparemment a bien fonctionné je l'ai même pas lu moi je me garde toute la surprise de l'histoire et je me permets de le déplacer allou oui bonsoir est-ce que tu peux juste te démuter ouais on est good j'espère que c'est pas endormi parce que on va il y a là ou pas bah j'espère sinon il va falloir que tu lui mettes des pressions Alex des pressions noires ouais 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 les gars bien quoi ouais je viens je t'aime bien t'as un bon micro tu sens la joie c'est bon c'est bon là vous m'entendez bien on t'entend bien écoute tout va bien l'émission se passe bien et t'as été très très réclamé je tiens à te le dire on a envie de t'écouter ah ouais donc là je commence l'histoire là bah ok juste regarde moi je me permets je me permets avant tout tu vas bien t'es tranquille t'es au calme là ça va ouais tu connais j'étais sorcière de speed au début quand j'étais dans la room là pour attendre je vois le poteau il parlait il parlait longtemps il a parlé longtemps il parlait tellement longtemps j'ai dit ah ouais vas-y il y a le temps de rentrer chez moi me poser parce que j'étais dehors au cadier le poteau qui va passer après il disait ouais je suis très rousset comment pas là ta voix est bug et tout c'est bizarre bah écoute tant mieux parce que là t'es là t'es yam mais là je suis bien j'écoutais du coup j'écoutais sur mon ordi ce que le poteau d'avant il disait que des stories de ouf je suis mort bon bah tant mieux alors tant mieux bah de quoi es-tu venu nous parler ce soir bref donc enfin un trou un peu tu vois moi je suis un mec bah en fait je suis réalisateur tu vois je fais des films ouais et pour occuper pour m'occuper les samedis soir et occuper ma tl bah j'écris des trades je raconte ma vie sous forme de trade parce que ma vie c'est voilà c'est un film et ma vie c'est un film donc hier j'ai déjà posté un premier trade à l'époque il y a quelques semaines et je racontais en fait je racontais en fait mon peer date avec une meuf de shooter en fait c'est le premier le premier trade en fait il y avait un peu pété il avait pété j'ai pris dix mille abonnés en une nuit enfin non j'ai pris 8000 abonnés en une nuit ah ouais fait des traits de l'effet sur ce temps après après tu vois j'ai arrêté enfin j'ai pas arrêté mais je racontais des petites histoires je racontais pas des grosses histoires parce que vas-y vas-y tu racontes ta vie mais tu vois tu racontes pas trop les détails t'as pas envie de te faire complètement localiser l'eau et moi moi les gens quand ils disent des stories mais mes traits tu vois ils se disent ah ouais c'est une histoire et de ouf et toi alors qu'en soit c'est le minimum tu vois c'est vraiment des détails pour moi tu vois donc hier hier en fait j'ai fait un sondage c'est super longtemps c'est de faire peut-être pas moi j'ai pas lâché un trade sur sur twitter et j'en lâche tous les samedis ouais oui à l'épreuve l'eau allez me follow sur twitter c'est si la rose rose à si vous trouvez pas tout à pérose à flics moi je les recouter je veux le mettrai à la fin de l'histoire dans le cas d'un jeune edward bg nous mou du coup maintenant l'histoire c'est quoi donc là en fait donc un mois après je me dis bon je pensez quoi comme trade parce que j'ai tellement le choix de raconter ma vie ça fait que je me demande qu'est ce qui va plus les intéresser dans le balancé un sondage sur youtube enfin sur twitter et la propre base d'âge quatre alternatives tu vois la première étant l'histoire que je vais vous raconter la deuxième c'est une histoire paranormale la troisième c'est une fois où j'ai failli mourir avec mes potes et la quatrième c'est 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 plus c'est plus quoi la france en fou c'est pas là le sujet donc là je vois tout le monde vous parlez de ma prof alors que c'est un trait qu'il avait déjà fait tu vois j'avais déjà fait ce trait mais vas-y à un moment c'est dans une sauce bizarre sur twitter ça fait que j'ai dû la supprimer vas-y les supprimés et après comme dans le nouveau trait dans et là c'est des photos mais j'ai mal ronné l'image et mal ronné n'a pas été professionnel et je remontais remonter mais tu connais ça ça me la c'est trop des ah ouais bizarre et tout si s'y retrouver tout parce que tu vois j'ai changé le blase de la meuf la preuve bien fait ouais mais tu connais quand il ya la tête tout j'ai en fait on voyait un peu sa tête bref même si c'était pour toute classe tu vois bon s'il y avait j'ai pas forcément le droit de la publier en plus nous dans le cinéma on fait grave attention à ça bref c'était une heure de débutants vraiment donc j'ai dit vas-y nix nix je vais tout supprimer et vas-y tant pis tu vois c'est un coup qui est un peu marché mais pas plus que le premier que la crasse bref allez racontez donc maintenant l'histoire elle commence quand j'étais en première j'arrive en première non j'arrive en termes non d'abord je commence comment c'est ça en seconde j'arrive en seconde ça j'arrive tranquille dans le lycée tu connais quand tu crois tu pèses dans le game et c'est bref ouais j'arrive tu passes ce passe en première je suis accepté en première scientifique tu vois donc là je me dis au calme vas-y ça va être chaud mais vas-y au calme on va s'adapter et moi j'arrive et tout en première je le jour de la rentrée je suis excité et ça et j'arrive je regarde la liste tu vois la liste la liste des classes et tout je regarde je regarde je vois je trouve pas mon blaze pas mon blaze fou je fouille fouille je vois au fond là bas il ya ma classe je commence à guetter je regarde haut en bas il dit putain mais c'est qui cette prof c'est prof principale j'ai jamais vu j'ai jamais entendu bref on va l'appeler madame jojo madame jojo pas de problème pas qu'il y ait des problèmes parce que vas-y je prends plus et je prends plus ces filles m follow sur les réseaux 1 voilà fait et les gars gardez la suite dédicace à jojo dédicace à jojo dédicace à jojo si elle capte donc faut savoir que avant de vous raconter cette histoire pour que vous sachiez un peu dans quel univers je vis mon père c'est un prof à la facture mon père c'est un prof de main ok et avant d'être à la fac il était prof au lycée collège donc c'est à dire que l'univers des profs je le connais tu vois même s'il déteste les profs toi je sais qu'en faire c'est un prof tu vois donc finalement finalement tu vois j'arrive à j'arrive à un certain certain moment ça je découvre ma classe etc et je me pose je me pose soit dans dans les rangs avec un mec qui se croise un mec qu'on va appeler sam on va l'appeler samuel et maintenant samuel c'est un mec et qui j'étais pas forcément proche mais c'est un mec de ma classe qui était dans ma classe seconde d'ailleurs le seul avec qui j'étais le seul que je checkais tu vois parce qu'elle dit tu connais tu arrives en arrivant et c'est tout pendant tous les temps tu dis quoi tu vas arriver ta classe et serait chelou et tout moi moi j'y croyais pas trop non vas-y c'est des stéréotypes ça donc voilà j'arrivais tout et comme tu as moi je suis un mec je suis toujours en retard je suis vraiment toujours en retard ça fait que j'arrivais tout en retard dans la classe et là je commence à regretter ce qu'il était était binoclard je voyais des mecs à boutons des mecs il y avait un mec qui sortent un petit sort tu vois le dragon le dragon c'est ron je crois dans naruto dans un truc qui avait son pote il ressemblait pareil grosse bague bref c'était bizarre donc là maintenant à la rigueur les mecs m'emballer mais forcément tu as dans ta classe t'attends forcément à ce qui est de la présence féminine tu vois pas forcément pour les gérer mais tu vois ce qu'on revient tu vois d'être voilà non la vérité c'est vrai avoir un peu de jeter je voulais pas les gérer mais j'aimais bien sentir moi voilà voilà c'est débile c'est bizarre mais c'est incroyable voilà c'est bizarre ça sentait le lot d'italie pica dans la salle voilà ça sentait le quoi le lit à l'hempi 4 que n'est pas c'est un parfum de meuf pas de souci j'aime bien la référence ça m'a fait rire c'est tout va aller continuer bref du coup maintenant la story c'est quoi c'est vas-y moi j'arrive et tout je dis bon vas-y j'espère qu'elle ne veut pas au moins tu vois parce qu'il y avait un débriefing fois on a commencé d'abord par les trois fois c'était un lycée chelou les séparés les mecs et les meufs du coup là je vois les mecs bizarre si bon je vais voir les meufs c'est comment les meufs j'arrive il ya il y avait 18 meufs sur les 18 meufs et c'était tout éclaté au sol mais tu fais un peu le mec aussi toi tu étais beau déjà ou pas tu étais vilain comme ça il est maintenant est ce qu'à l'époque était parce que à l'époque on ressemblait tous à des crocs ça on n'était pas beau à l'époque c'est quoi aller sur twitter vous postez une photo de classe le flexeur le flexeur qui fait son intéressant mais c'est normal et là tu me demandes est-ce que je suis baisé oui on s'en bat les plus c'est pas le sujet ça va je te rappelle nous allez vas-y raconte nous on veut savoir le feu lui demande sur les bg mais frérot nous on aime les meufs et qu'est-ce qu'on fait bah ouais c'est ça le truc du coup maintenant je découvre les meufs et il a un gros costume sur une vidéo là regardez le tchat regarder vas-y coutu les coutu j'aimerais c'est moi j'étais grave un mec tu vois encore je me ramène mais je m'en ramène grave mon costard tu as vu ça fait que je suis grave soin je suis grave soin sur ce que je fais parce que j'étais en mode je suis bélec comment je m'habille toujours franchement au frais franchement nos mots près à 0 moi c'est un biais voilà comment comme passer comme pasteur douglas et moi je suis zéro la vérité franchement il est bg nos mots 243 à 243 à 243 mais l'histoire s'il vous plaît je veux l'histoire moi attendez attendez avant qu'ils continuent les gars point d'exclamation discord s'il vous plaît venez raconter vos histoires s'il vous plaît on déclenait bref 243 vous connaissez la puissance le negro est obligé de mettre des costards sur mes parents ma mère elle m'a conditionné à mettre des costards depuis non propre tu as raison depuis la 6e mais je m'en prends je m'en prends pas les cas ça me venait à mort quand j'y allais tu vois au début 6e ça me venait cinquième on connaît les mêmes après au lycée grand costard de marque pour faire des marques de marque juste pour s'asseoir sur une salle des dictées des grandes dictées bref ça fait que vas-y c'est un les gros je m'a ramené comme ça sur en cours mais bref là j'en étais à la découverte de ma classe découvre ma classe des meufs la qui flinguait et truc dit bon au calme il ya ça tu vois donc c'était pas mon pote de ouf mais il me connaissait on se connaissait tu vois parce qu'il était en même classe ouais on s'était bien tic et tu vois donc forcément nous nous à l'avenir en fait nous dans durant l'année parce que j'étais en première scientifique nous on passait ce qu'on appelle les tp je sais pas si vous savez mais c'est les travaux pratiques encadrés t'inquiète on est tous allés en première t'inquiète non mais en fait en fait les des technos ils n'ont pas ça en fait d'accord je comprends du coup je suis bien de préciser donc le pelo le sam maman il venait souvent chez moi c'est pour ça qu'il me connaît c'est un détail mais c'est important pour la suite donc maintenant j'arrive et tout on s'installe dans la classe avec les garçons et les filles je dis vas-y je me pose à côté de ça tu vois tranquille je me pose à côté de lui qui sont comment ça on commence à discuter ça on se dit plutôt on est dans quelle merde et toi et là la prof elle arrive elle arrive dans la classe donc laisse ramène et commence à se présenter bonjour je suis madame jojo bonjour madame jojo etc voilà comme vous savez l'année première c'est l'année déterminante parce que vos résultats resteront dans un parcours c'est machin 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 on connaît bref et distribuer en plein du temps tout ça tout ça mais c'est pas bref on passe des autres jours on passe un jour deux jours par deux des jours de courant on passe c'est peut-être une semaine deux semaines voiement la preuve soit elle m'interroge beaucoup tu vois et quand ça m'est obligé un peu souvent et quand elle m'interroge c'est mais j'ai même pas forcément levé la main sur les profs ils désignent un élève oui rosario tu dis tu peux me dire ça se te plaît mais rosario mais elle m'intéresse elle m'interrogeait plus que les autres sur le site et un problème elle en fait je me suis dit elle veut quoi tu vois et j'ai dit ça à mon pote au sam qui est à côté de moi qui est toute la soirée et toute l'année qui est à côté de moi il me dit ouais à la fin du coup il dit aurait justement pas je trouve la prof elle est bizarre avec toi un peu tu as vu elle te cibler un peu elle était sur mes comptes un peu tu as vu ça fait qu'on se dit offre l'eau t'abuse un peu tu vois je faisais frère j'en ai tout a vu et devait si j'en ai tous dit ouais tu étais malade ou quoi frère c'est pas il était le simbook de ouf et tout ça mais ça m'intéresse pas et me dit on dit ouais frère je m'avais dit la même chose avec eux on va l'appeler on va l'appeler serena d'une bonne fois quand il est un seconde c'est une fois on se parlait sur twitter et tout c'est grave bon délire en mode c'est le genre de pionne qui qui en mode garde dès qu'on a fait une surveillance ah non lui je n'ai pas fumé tu connais parce que vas-y avec contexte scolaire mais vas-y on se parlait grave bien et nous avons ce qu'à fait après les coups et tout bon par les craves on va voir noir noir de noir j'étais en seconde créé à l'étant et l'étant master un frère sur bord ah ouais du coup maintenant par rapport à cette histoire là ça sent que la meuf et tout et mt bien c'est dire que quand j'avais quand je voulais parler en cause enfin dm sur un star ouais c'est plus moins présente si les profs il met absents et tu connais comment coller ça comme au collège c'est ça casse les couilles l'exemple s'appelle les dents ou ça même de vas-y de mes deux ministères madone c'est directement avec elle les heures de colle et j'ai passé quand j'étais collé j'étais avec elle et m'arrangeait elle m'était présente par tête c'est trop lourd toi bref du coup sachant que je l'agirais c'est bref j'ai mis des émis des screens sur internet et par rapport à ce que les beaucoup de personnes ont réagi tu vois beaucoup de personnes ont réagi sur sur cette suite en disant plus t'as caché t'as caché la date il trouve qu'en fait j'ai caché la date parce que je voulais pas au début dire en quelle année j'ai passé mon bac tu vois pour laisser un peu de de flou de flou tu vois si tu vois la date le truc c'est trop cramé il ya trop de trucs qui font que tu vois donc j'ai préféré laisser ça mais les gens ils ont interprété comme ouais tu as inventé l'histoire et il n'y a pas de problème ils croient ce qu'ils veulent ils veulent croire ils croient ils pas croient c'est pas grave moi en tout cas c'est qu'en fait je vais vous dire la vérité le truc de l'année dernière soit qui se trouve que hier on était le 11 juillet et ça faisait un jour pour jour que j'avais envoyé le dm à la meuf tu vois bref ça fait qu'il restait que le 11 juillet 2000 l'année où je l'ai passé que j'ai barré j'ai dit c'est que le vin on s'en bat les couilles du coup maintenant là l'histoire on passe dans le livre du sujet il me dit ouais tu m'avais dit la même chose pour faire et au final vas-y tombe tu sais ce qui s'est passé après j'ai dit ouais mais frérot c'est pas pareil une pionne et une pionne et une trance pas c'est pas le même âge c'est pas le même statut mais c'est pas elle avait quel âge elle avait étudié les temps m1 et en master en de la prof la prof la prof c'est le répudement daron elle avait quoi la cinquantaine après frérot bon bon allez daron maintenant non mais tu connais le grand patron de la france le grand patron de la france il a aussi fait et il a aussi fait comme toi cousin les gars moi j'ai vu le serait de l'avait pas l'air ou fin mais franchement les gars je vais pas vous mentir et puis des fesses la prof c'est plus mon statut c'est plus mon statut je vais pas vous mentir elle est éclatée à l'acide ascorbique pas j'ai jamais dit qu'elle était fraîche ou quoi c'était vraiment et à la base à la base était vraiment pas du tout dans l'optique de la gérer c'était pas du tout ça bref le poteau ça même il me dit on va dire ouais rosa je m'avais dit la même chose l'année dernière et tout pour serena et au final vas-y toi tu sais ce qui s'est passé non mais c'est pas pareil poteau ce truc il se trouve que l'élection les jours passent non 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 les jours passent se ressemblent en cours de français tout ça et l'élection étant donné que c'est la plus principale il y a l'élection des délégués tu vois des mois je suis délégué depuis la cinquième sur ces livres obligatoirement je me suis présenté tout ça dans un petit discours au calme je passe délégué et maintenant à la fin du cours la prof elle me dit oui rosa parce qu'il m'appelle rosario ouais elle m'appelle oui rosario tu peux tu tu passeras me voir à la fin du à la fin du cours tu vois mais tu passeras mon bureau à la fin du cours mais tu es normalement les deux délégués ouais normalement il ya des délégués à demander qu'à toi et moi on m'a juste appelé moi ça fait que bon à la fin du cours toute la classe sort et moi je vais la voir tu vois je vais la voir tout ça non il se trouve que la prof en fait je vous explique j'ai pas dit au début mais c'est une nouvelle prof elle était nouvelle dans l'établissement tu vois l'été nouvelle les coulisses et elle connaissait pas trop les profs et n'était perdu elle était un peu à part du groupe à part de la meute c'est le temps de prof que elle arrive en elle arrive en cours en retard parce qu'on l'avait après la récréation elle arrive en courant tard parce qu'il n'est trouvait pas la salle tu vois des liens ça fait que emma m'a appelé en privé m'a dit oui oui vous avez déjà fait ça sur l'être pour être déléguée et crois que j'étais président de la république bref elle me dit oui félicitations et tout et voilà je voulais vraiment je voulais vraiment de parler concernant ton année de première parce que tu sais que c'est une année très importante en plus tu as tu as le statut de délégué en plus on avait une fois de pétasse mais vraiment c'est respect ou bonne attention elle m'a fait d'être bien bref ça je n'ai pas dit dans le trade mais m'a fait des années après bref ça fait qu'au final la meuf et tout elle me dit oui ouais voilà finalement est ce que tu pourras m'aider et toi m'a m'ont retrouvé parce que j'ai pas trop de repères j'ai pas trop de repères avec eux avec un béton nouvelle dans l'établissement j'ai besoin de trucs donc ok je dis il n'y a pas de problème madame si vous avez besoin d'autres trucs dites moi je vais essayer de voir comment est-ce que le nice guy ouais puisque vallée tu connais je fais le mec les premières semaines tu es là tu es ça sert à faire le mec nerveux donc je suis là je j'ai parlé tout tranquille tu as france a repensé tu vois donc là même si voilà merci beaucoup elle me dit c'est très bien que l'année première c'est une année de très importante et que c'est ok mais faut savoir que moi j'ai vraiment essayé d'abrizer la conversation tu vois parce que c'est une prof et elle me parlait en fait mais elle me parlait vraiment très très proche en fait tu vois ça c'était très proche de la mienne et et ça bouge en fait elle était très mal odorante le combo café comme je désire le café le café club dans jaune à 10 heures du matin il est fatale et m l'a fait des grandes rafales victimes j'étais pressé de partir sur le jeu j'ai mis madame d'accord madame qui a pas trop d'accord tu vois juste à base de ça et elle était très elle a commencé tactique avec moi elle mettait au début elle mettait sa main juste sur mon épaule en mode de scène tu as mis sa main en mode quand tu dirais bon courage tu tapotes l'épaule tranquille elle est la bouillie sa main elle a pris sa main sur mon épaule soit tranquille petite petite papouille au calme c'était bizarre et quand elle a vu qu'en fait le poteau sam il était derrière la porte avant avant de faire tout ça tu vois mais elle a fermé la porte c'est à dire qu'on était que tous les deux dans la salle tu vois bref du coup le poteau sam il a vu qu'on a fermé la porte question il est parti parce que lui dans sa tête il me faisait croire qu'il était bête mais il savait très bien ce qu'elle est passé après donc moi le poteau sam après me dit au frérot elle t'a dit quoi la preuve la preuve de français que ça je dis ben je lui dis bah non rien tu connais elle me racontait en gros qu'elle a du mal à s'intégrer et que voilà sans plus soit et bref les prochains cours arrivent les prochains cours arrivent et il me dit que ouais voilà que la prof elle me regarde avec des yeux particuliers et comme vous avez vu dans mes dents mais comme c'est pas que si joël l'a montré mais je venais je me ramène en cours en costard ça fait que quand je me ramène en cours en costard c'est comment c'est correct elle me complémentait sur m mais normal soit me complémentaire c est très élégant rosario vous êtes un très beau garçon rosario vous êtes soit tranquille mais au début ça passe tranquille en fait au après le poteau ça mime dit ouais gros et regarde plus bizarre et avec toi tu souris un peu beaucoup et bien sûr viens-en au fait mais un petit coup de seconde à temps pour aller super elle est super longue il y en a qui veulent savoir comment gérer des profs moi quand j'étais petit je voulais serré une prof j'ai pas réussi donc je pense ça va ça ouais et plus haut justement pas l'histoire s'il accélère va être grave bâclé c'est pour ça que c'était une longue histoire j'ai mis trois heures à l'écrire surtout sur twitter c'est pour ça que vas-y vais c'est un coup de fringement un coup d'accélérateur ou encore non l'accélérateur ça fait que maintenant la type r et tout je vais dire mon poteau mon pote et me dit non au calme c'est quoi vas-y nique sa mère vas-y au pire si tu la gère gère là juste parce que c'est une proche non vas-y frère flemme un peu bref maintenant la prof à force de commencer à la chaque fois de cours je commence à lui parler lui dire bah lui lui demander des trucs est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'elle s'y retrouve ou pas c'est réussi à sortir un peu ou pas bref et un jour elle me demande au fur et au fur et à mesure de la conversation je lui dis en gros mes centres d'intérêt tu vois je lui dis qu'il était comédien que je lui dis que c'est beaucoup de casting sur paris puisque moi j'habite à bordeaux lui dit que si je suis toujours absents c'est à cause de ça je lui dis que si voilà je faisais des films j'ai dit que j'ai écrit mon premier film là tu racontes des choses ouais ouais en gros je vais je vais raconter des choses concrètes soit et que le mon film qui va sortir ensemble en 2021 que j'ai écrit quand j'avais 15 ans ben un an avant elle ben je l'avais je l'avais dit et tout que j'allais le sortir et tout normal elle a lu c'est une des premières personnes à l'avoir lu elle a kiffé le truc donc bref elle s'avait explosé du théâtre c'est pas maintenant le lendemain en cours elle dit sortez vos agendas demain demain à 18 heures on a un rendez-vous au tnba le tnba c'est le théâtre de bordeaux ouais et pour regarder une pièce et fait attention parce qu'à la fin de cette pièce je vous demanderai pendant le week-end de m'écrire un truc argumenté sur ça ouais je dis ouais j'ai l'air sur elle frère je me dis oui attends la gauche du j'aime le théâtre depuis huit ans je vois et réservent un truc de théâtre c'est bon c'est bon c'est ça comme un signe c'était c'est un signe un premier signe mais bref après je me dis non vas-y tu connais parce que moi je suis un mec je suis grave nous savons c'est à dire que là je vais voir ça sur le coup ça me chauffer mais il y aura pas nique sa mère donc maintenant on arrive on arrive à la photo de classe tout ça le jour de la le jour de la sortie c'était le jour d'aussi de la photo de classe on avait on a eu la photo à 16 heures on avait un bloc de deux heures après on a eu la sortie ouais donc maintenant moi comme vous l'avez vu sur la photo je suis calé à droite une cas toujours à droite ou à gauche il croise les bras tu as vu et moi je reste dans mon coin j'attends que le photographe du pet sap x et c'est pas maintenant je la voie se déplacer l'état l'autre bout et s'est déplacée la traverse tout le rang pour se mettre à côté de moi et vous allez voir sur la photo et c'est mis à côté de moi et m'a soufflé dans l'oreille comme ça tu gardes un très beau souvenir de moi pendant ta vie et pendant et pendant ce temps-là sam dois-y il a capté ça mais il était mort de rire soit le photographe dit oui c'est sérieux s'il vous plaît ça mais il était cao parce que mais ça vise que tout le monde perce est quand je dis personne dans tout bordeaux dans tout le lycée le savait personne ne savait que qu'elle a me fait la prof et monstres et quand est après les fins après les cours dans sa salle ça fait pourquoi on parle des français frères la bise ou pas écouter l'histoire d'où on fait que ça a écouté là pour le coup soit un peu plus percutant via ça un peu au ferro j'insiste un peu mais j'insiste un peu mais vas-y gros attendez un peu on arrive au fait on en arrive au fait ça fait que maintenant on arrive au théâtre tout ça la meuf maintenant elle commence à me dire la sille bref vous accélère le truc et je me suis posé que mes potes estime parce que c'était les mères et rappel je me pose à côté et m'appelle pour me poser à côté d'elle pour en gros qu'on commente la truc entre nous tout ça que que vas-y que voilà et voulait pas que je reste trop loin pour monter là pour monter avec moi la pièce de théâtre parce que j'ai pas trouvé logique bref pendant une heure trente je me suis posé à côté d'elle et puis elle de la gueule pendant une heure trente j'y graille mes trucs mais chance elle m'a dit c'est quoi pendant que les autres vont rentrer à rendre toi tu auras rien à rendre ce qu'on l'a déjà fait à l'oral je sais que t'as compris la pièce de théâtre donc on en a pas mal discuté donc tu sais quoi toi t'as pas droit t'as pas de 40 et c'était noté donc c'est pas je rentre chez moi quelques jours après je vois ma mère et me dit parce que vas-y tu connais moi je t'étais pas très souvent en cours tu vois j'étais souvent en cours mais vas-y tu connais pas trop trop tu vois ça fait que ma mère est sûre et qui servait trop mais mon pronote et tout ça y est et voit un vin quoi f5 j'ai un bravo et tout à votre bonne humeur elle t'a mis bien elle t'a mis bien ouais et en fait la preuve m'a mis bien bref tant mieux et croit ma mère et croit que j'ai charbonné le truc bonjour on arrive on arrive on retrouve encore et là et la preuve mme dit on la voit elle est vraiment chaos et me voir où elle vous est ce que tu pourras venir me voir à la fin du cours j'ai ok ya pas de problème madame si vous voulez donc je vais l'avoir après m dit ouais enfin c'est celui que voilà j'ai un petit service extra scolaire à te demander et me demande et me dit ça comme ça je dis il ya un peu tu vois mais vas-y ok soit un service ok la meuf elle est paumée n'est pas bien on dirait la veille était vraiment très malade bref on dirait c'est une drame queen donc finalement il ya pas de problème je donne mon numéro vous allez voir encore le staff sur vous allez voir le staff sur twitter bref lui donne mon numéro ça existe appel ce soir donc elle m'appelle là tu te dis il ya quelque chose quand elle a fait ça elle voulait que tu ailles voir les terminaisons des terminaisons nerveuses de son entrejambe moi je sais pas mais à ce moment là tu vois j'ai dit oui c'est mystique un peu ça fait que dès que dès que j'ai vu ça j'irai tapé ça dès que je suis sorti de la du truc et tout ça fait que je me suis dit que si je lui dis ça comme ça ça fait que j'ai pris en snap mais rapidement en creux tu vois où j'ai frappé son gros pico rouge de big raveur son gros bigot et j'ai enregistré puisque j'ai pas le temps de choisir d'envoyer ça mais non ça fait que j'ai enregistré et dès que je suis sorti j'envoie les trucs et j'ai dit vas-y tu sais quoi appelle moi appelle moi l'argent il était occupé il était kingo ça fait qu'il me dit je peux pas je peux pas et là après ils voient le truc et cela où il a réagi maintenant le long de le soir et m'appelle elle dit oui salut rosario sa voix de fatigué oui salut rosario oui je t'appelle parce qu'en fait je voulais en fait je suis en train de déménager j'aimerais bien que ben fait que tu m'aides et tout parce que c'est un sportif parce que je joue au football ouais parce que c'est un sportif et c'est la voix tout elle arrive elle a dit ok madame il n'y a pas de problème le samedi matin pétant il me réveille à 7h ma mère ne connaît par coeur c'est qu'un samedi je me réveille jamais là tu étais en forme la samedi 7h pétante avait mangé des pâtes les sucres longs tu avais on avait besoin d'énergie pour toute la journée pas du tout j'avais rien dans le vent j'ai rien gras et l'après-midi j'ai faim bref maintenant on arrive et tout et m'envoie l'adresse je prends mon bmx capter un pote je vais aider samuel justement à déménager c'est même qu'il connaissait grâce aux tipeurs je me dis ouais vraiment tu sais quoi je vais déménager tu m'aider ça m'a déménagé non même si il n'y a pas trop je suis pas sale bonjour et à l'effet des mika c'est ce qu'on appelle des bénis tu as dit tiens ça je n'ai même pas l'air qu'ils n'entraînent après au juste le genre de détail style bébier y'a pas mal va direct au fait je t'en supplie ça fait comme elle c'est quand même un petit moment que tu as insultes on prend des insultes allez vas-y france ouais ouais il raconte ton truc ils ont seulement on veut le jeu mais tu sais très 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 bien ce qui nous intéresse dans tout l'ambiance à porter les trucs des cartons tout ça et maintenant j'ai mis les pattes à cuire je commence à porter des trucs je me mets torse nu parce que j'étais en débardeur j'avais chaud et là je vois que les trucs torse nu elles me regardent mais tu vois me regardent beaucoup même bien insistant ça fait que vas-y tu connais vas-y j'ai mes pecs bien tracé je suis quelqu'un de tracé tu vois donc j'aimerais bien mes pecs et tout dans un an elle me dit ah ouais t'es bien formé pour ton âge tu vois comment ça me faire des commentaires qu'un prof ne te ferait jamais oui bien sûr donc là après je commence à me dire ah ouais là c'est bizarre un peu je me dis là c'est bizarre mais tranquille soit donc là maintenant je me dis bon là la raclée elle est là elle me complémente d'un c'est quoi y'a rien et je finis de porter je demande est ce que vous avez une serviette si vous plaît madame ce que vous avez une serviette parce que j'aimerais bien me doucher parce que j'ai mangé chez moi il ya pas trop la me tire une serviette je vais me taper une douce et tout maintenant je reviens je vois la raclée en tenue légère au mode grave légère et tout comme si elle allait dormir petite nuisette ouais ça fait que et et quand elle ouvre la porte en plus quand j'ouvre la porte parce que la porte est en face d'elle et l'état un peu pensé comme s'est ramassé un tapis alors j'ai fait plus qu'elle a fait puis il y avait rien il y avait rien à ranger le tapis la verre elle voulait montrer c'est que son fessier maintenant j'ai il est en place ou pas notre tournée tu connais je ne sais pas que je bande pas elle a vaincu tout flas tout flagada bref ça fait que maintenant je dis vous savez quand même est-ce que vous pouvez me faire à manger elle m'a dit oui bien sûr mais avant tout vas-y assez d'un côté de moi et comme je vous ai dit elle avait une voix assez particulière ouais donc je me croisé tout et je me dis franchement il ya une partie de moi parce que moi en fait je baisse pas encore de préserver ça fait que je me dis je fais quoi est ce que je trahis mes principes parce que je me dis histoire de faire comme manu est-ce que je tape ma proche ou alors je reste dans mon coin tranquille je me dis là comment ça me torse nuort je t'ai sorti de la douche et commence à me caresser la poitrine et comment ça me tapis mes abdos je me dis putain tu te sentais tu te sentais à l'aise toi ou pas tu as dit quoi franchement je mens pas j'étais mal à l'aise mais je me suis dit oublie pas c'est une baronne c'est à dire que j'aimerais trop tapis une daronne au jour tu as vu ça fait que je me dis quoi je me dis elle est une daronne et en plus c'est que ces filles m suivait sur les réseaux ouais et ça c'est que margot non c'est pas ce que leur problème c'est leur deuxième prénom si vous entendez ça j'ai pas eu ce mais votre daronne bref ouais maintenant l'histoire c'est quoi c'est pas totalement c'est pas totalement autorisé dit non mais je te fais confiance c'est très bien que c'est entre nous et puis ici que tu as un garçon très bien sûr parce que oui oui bien sûr mais sur cette histoire de raconter à personne même à mon grand personne personne ne savait c'est vraiment secret mais parce que le physique et la meuf est plus béton frère la meuf ouais j'étais mineur j'y étais truc oh oh ouais on a joué en première frère ouais son première t'as 16 ans j'allais sur mes 17 ans que c'est vrai ouais ça fait 20 ans il est plus il n'a pas été en première il peut pas qu'on a fait je me dis gros je fais quoi je l'assume et je vois maintenant commence à s'approcher de ma tête et tout donc vas-y je me dis putain moi je sais pas comment taper c'est à dire je me laisse la baisse de la baisse pas bref j'étais un bail vite fait sur internet je reviens mais je dis bon vas-y maintenant je connais les bas du groupe rose goal et tout c'est dire qu'ils voyaient ma tête et est commencé à se rapprocher de ma tête et tout et à la place et une jambe par dessus moi elle a pensé une jambe par dessus moi comme c'est vous laisse mettre elle s'est mis à cheval ouais voilà ça fait qu'elle montait par du six mois elle était superbe ça me dégoûtait mais je me suis j'ai pas pensé à ça donc maintenant se rapproche de moi pour m'embrasser je regarde on se regarde et se rapproche de ma poche et r&g m'élève pour m'embrasser et là maintenant dans l'instauré des pratiques j'ai laissé des pâtes qui t'entends une cramée ça fait que quoi allo allo ça fait que quoi maintenant ça fait que maintenant ouais on n'a pas écouté 40 minutes de truc là pour allo à chaque en plus là j'ai cru comprendre qu'il n'a pas il l'a peut pas fumer en plus d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord non 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 je peux pas alors en plus déjà j'étais abattu à la fin quand j'ai cru comprendre qu'en plus il l'a pas fumé parce que moi j'ai pas lu le train justement je me laisse la surprise bon il y avait beaucoup de détails mais attend 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 en plus il va pas attendre tu t'attendais à ce que je l'ai bah oui gros je t'ai dit j'ai écouté 35 minutes de ton histoire et des détails j'avais envie que tu me dises du sol vraiment j'ai laissé la surprise t'es là vous m'avez cru abattu frère autant la première histoire a été longue mais ça va parce que moi personnellement vraiment je vais étonner je l'ai vraiment trop intéressante celle-là était pas hyper bien raconté mais attend alors en plus la fin en mode boudin comme ça je peux pas je crois qu'on va arrêter de faire passer les mecs qui font des stress non non mais non non je suis pas d'accord mais je tiens pourquoi parce que la semaine dernière regarde on a eu guise et paix et c'était un craque c'est pas c'est pas une question même je fais pas de reproche tu vois on est venu il a raconté c'est pas grave juste non mais peut-être ou juste un peu venir au fait mais sinon franchement ce soir je pense que s'il a il a tronc un peu franchement ça peut être pas mal bah oui mais après tu vas y aller tous les deux rien c'est aussi le risque c'est pas grave mais moi là où je suis vraiment abattu au delà de tous ces détails c'est le fait qu'à la fin il est pas fumé gros oui moi 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 en plus joël il disait un début ouais tuto comme ça fumer la prof et tout moi j'étais trop intéressant alors que je commence à entendre ouais j'avais faim des pattes et tout j'étais bien sûr qu'est ce qu'on semble l'histoire il avait l'air pas mal mais il a pris trop de temps elle a tardé franchement dit c'était pas mauvais 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 quoi n'a pas tu sais bah écoutez les gars de toute façon je vais être honnête avec vous là il reste une histoire en prochain sur live donc rapido si vous voulez mais attendre là mais au pur il en reste un tu sais quoi on peut allonger un peu on peut allonger un peu l'émission moi ça me dérange pas jusqu'à minuit et demi jusqu'à moi ça me dérange pas juste à minuit et demi minuit 40 si vous voulez mais venez raconter des trucs parce qu'il ya rien je suis en fou moi je dois stream l'île de la tentation sur est monaco e-sport après vas-y ok je raconte mon histoire allez on t'écoute on t'écoute ok l'histoire elle se passe en 2014 ok et je suis je suis en échange à shanghai donc en chine ah oui un bel change franchement pas mal c'était la belle vie et tout est là bas tu fous rien tu es tu es logé tu es logé nourri tu es bien sûr le roi et là pour ceux qui le savent en fait moi je fais de la danse tu vois et là bas j'avais fait j'ai rencontré des mecs avec lesquels on avait fait un club de danse et tout tu vois j'aurais on faisait des battles en chine ça dans ses vénères en chine ou vois franchement oui c'était fort franchement il s'était fort et est en cas danser ici en france c'est qui les meilleurs danseurs pour toi en france en france français sont de bons danseurs moi j'ai déjà vu moi j'ai déjà vu joël danser joël est un très bon danser encore à berlin ouais ah oui c'est vrai et oui mon ami allez vas-y et du coup et du coup ouais et là et là dans le club je rencontre une meuf tu vois une chinoise on attend très bien anglais et genre la meuf que je vois qu'elle était hyper avenante et tout tu vois je me dirais tout tu vois et en fait la meuf me disait que l'année d'après elle venait à paname pour faire ses études du coup elle me posait des questions et tout elle me posait grave des questions et tout mais à un moment je sentais que c'était chelou tu vois et en fait moi à ce moment là genre j'avais pas poussé plus loin mais je savais que genre il y avait moyen de m'aider pas pousser parce que j'étais avec mon ex ça faisait qu'à 30 ans et et du coup là je fais une ellipse en france quand on est en france on se capte et on s'entraîne et tout tu vois on fait des battles et tout et elle en fait sans plus parce que je suis encore avec mon ex et là trois ans après genre elle part d'accord pas de nouvelles trois ans après je me dis que avec mes potes on doit aller à new york du coup on va à new york et moi je me dis je me rappelle en fait ce que j'avais la main sur insta que elle était à new york à ce moment là j'aurais des études à new york tu vois le hasard a bien fait les choses le hasard a très bien fait les choses tu vois et du coup moi je vais commencer à lui renvoyer des dm ouais avec le temps comment ça va et tout affectage comment ça attaché parce qu'entre temps j'étais devenu célib du coup je me suis dit là là mon gars elle a attendu depuis 2014 je vais lui donner sa sauce le mercato était ouvert exactement et du coup tu sais je commence à lui envoyer des messages sachez ça rigole bien je sens qu'elle est réceptive et tout je dis ah tu te rappelles quand on avait dansé ensemble avec un battle est trop bien et tout la sensation n'a et tout tu vois on arrive et là on est on essaie de se capter c'est compliqué elle me lâche un plan je lui lâche un plan extra et tout et le dernier jour et tout et j'arrive elle me dit ouais le dernier je me dis ouais rejouer dans ce bar là tu vois la rosan dans le bar et tout je la vois grave belle franchement elle était elle avait embelli avec le temps et de vue trop près genre c'est un truc de ouf ouais et là et j'arrive devant elle tout sourire et tout et je la regarde et me dire comment ça va et tout n'a je crois qu'on discute bien on rigole et tout j'ai dit ouais tu m'as manqué et tout genre je la serre dans mes bras elle a elle est ma tête à l'extérieur actif exactement elle est là elle tourne la tête elle me regarde effet tiens je te présente mon copain je fais paris pour la voir entre guillemets elle présente ton mec donc attends donc là tu es en train de nous dire que tu as fait ton routier du sexe 6 heures d'avion pour la vie de ma mère gros genre je suis arrivé et tout et moi je pensais trop j'allais la baiser et j'étais là dans l'airbnb mais pas je dis elle elle me kiffe trop nanana et je vais la baiser c'est sûr tata et tout à l'époque elle voulait grave baiser avec moi et là j'arrive boum ouais je te présente mon mec tout nanana et tout ah j'étais abattu frère oh mon pauvre oh mon pauvre oh la 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 j'avais un moral mais il était au niveau moins 5 moi je peux comprendre ce genre de loose parce que moi je le racontais aussi à l'époque ça m'arrivait de faire le routier mais jamais le routier international mais surtout là tu as fait concrètement des milliers de kilomètres pour prendre une loose magnifique est-ce que peut-être pour la fin du séjour tu vois qui t'a pas été bougé pour rien tu t'es laissé aller au tarifé je vais appeler ça comme ça non 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 t'es fou non non t'es fou en plus à New York frère y'a que des crackheads les meufs que je kiffais pas et tout genre on est parti dans un street club et genre c'était que des meufs genre trop trop gros boules et tout genre j'aimais pas moi moi j'avais un pote à moi comme ça on l'avait chauffé genre depuis de longues semaines tu vois à aller comme ça dans une sorte de petit street club tu vois qui était en bas d'un de chez nos potes on faisait soirée tu vois on le chauffait ce moment il disait vas-y vas-y mec vas-y et tout tu verras tu vas kiffer etc nous on en savait rien on avait jamais mis de pied là-bas tu vois genre on était des enfoirés ouais on y va et tu sais lui il décide d'y aller mais il décide de pas y aller à fond tu vois c'est pour ça que les gens qui font les choses mais un peu à moitié c'est jamais bon genre il y va et il prend le tarif de performance le moins cher 20 balles tu vois donc pour 20 balles dans un street club t'as pas la masse de choses je vais être honnête avec toi tu sais ce que t'as pour 20 balles dans un street club alex si je sais je sais parce que justement on était parti et j'ai non parce que je t'explique ah ouais on a qui se passe dans ce club on arrive et genre c'est genre il y a une meuf qui arrive devant moi et pour et rigole et c'est les meufs et c'est un guichet un petit peu tu vois j'arrête dans sa peinture après demande de l'argent la meuf a commencé à danser avec moi et vu qu'on était à new york genre je faisais du mille rock et tout tu vois je dansais tout et la meuf avait commencé à kiffer m dire et tout tu vois et là un moment je vois elle se tourne vers moi et monte son boule genre elle l'aura et moi c'est là en mode ouais chelou un peu tu vois et genre moi j'ai mon pas derrière moi il me prend il lève mes mains il pousse dans le dos et tout et je m'accroche sur elle elle commence à se frotter à moi et tout et à tt à fond ou pas franchement je t'ai pas j'étais pas mais je t'ai pas mal bien j'ai payé une danse à mon pote 20 dollars elle a mis bien elle l'a mis bien d'où ça tu es sympa parce que moi mon pote pour 20 dollars il a une danse mais c'était à travers une vitre donc c'est à dire que la meuf le voyait pas et surtout c'était dans un canapé solo avec rouleau de pq sur la table basse gros et ta lose ta 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 grosse défaite comme ça tout seul pour 20 euros donc on va dire on va dire on va dire que l'expérience n'était pas dingue pour pour 20 deniers quoi tu vois genre c'était 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 pas ouf c'était pas ouf moi il avait droit de toucher elle lui a mis elle a pris sa main elle lui a mis sur ses 1 c'est tout genre franchement alors pour 20 balles pour 20 balles en france je suis pas sûr que t'es le droit que t'es le droit à ça bon vas-y je pense qu'on a une dernière histoire on va dans un instant à halloween bonsoir salut je crois que c'est déjà quelqu'un qui dépassait la semaine dernière salut ça va quoi ouais tranquille frérot c'est pas la première fois que je viens ouais je sais que tu étais là la semaine dernière mais la semaine dernière malheureusement même j'étais passé avec le chalet réaction oui on t'entend jouer longtemps frérot data d'éclipser la canette ou quoi joël non j'ai tout fini là t'es en forme t'es en forme alors t'es venu nous parler quoi 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 bat d'une histoire très sombre dans le rrc ou alors quel arrêt quel arrêt entre juvisy et saint genevieve des bois ouais comme ça c'est les bled est à voyager me stress t'a la même voix qu'un petit frère et un petit frère et français à l'eau ah ouais non mais t'es pas mon frère m'a début de faire attention il s'en va les couilles ce que tu as dit joël a bon bah viens on vient nous raconter ce que tu as ce que tu voulais nous dire vas-y on t'écoute un banc rouge je vous inquiétez pas c'est c'est rapide c'est pas aussi donc les autres donc je vous explique en gros j'ai mes frères qui n'habitent plus chez web donc une fois mon grand frère était rentré chez moi avait oublié les clés de son travail ce qui fait qu'il devait faire la fermeture le lendemain ouais donc en fait il m'appelle en trompe dans la journée aux alentours de midi pour que j'aille le rejoindre à son taf sur paris pour que je mange avec lui et que je lui dépose les clés donc j'arrive sur paris il est 13 14 heures je mange avec lui je rentre et en fait du coup je fais un petit détour en rentrant en fait j'arrive vers le début des heures de pointe donc le train est censé être un peu blindé vu que je le prends sur paris donc moi je suis là écouteur j'étais encore au lycée à l'époque je devais être en première donc j'écoute ma musique je fais le mec je regarde par la fenêtre je me pose dans les cabines je sais pas si vous voyez les cabines où il n'y a que quatre places donc moi souvent vu que j'aime pas les gens je me pose solo là dedans pour être justement tout seul excuse-nous sasuke uchiwa je faisais trop le mec à l'époque et donc j'arrive à juvisi et juvisi vous connaissez c'est une chelou il ya des gens qui font des cinq heures du matin et donc il ya un mec un peu chelou tu vois qu'il y a une des gaines chelou qui rentre et qui reste à côté de la barre à l'entrée du rr donc moi je le vois du coin de l'oeil je vois qu'il me fixe mais vas-y je fais pas attention j'essaie pas de provoquer je reste dans à regarder à travers la fenêtre et ce mec finit par s'asseoir en face de moi pas à ma gauche en face mais pile poil en face ouais alors je le regarde vide ou pas il y avait quelques autres places en bas du rr et en haut et il y avait une place vide à ma gauche quoi enfin à gauche mais lui ça il s'assoit en face de moi donc je le regarde mal le mec je le regarde mal il me sourit chico chico éclaté le gars il avait l'air d'être d'être un sacré drogué on sentait pas ouf j'aurais pu se sentir pas ouf genre un peu shit la beuh et l'alcool tu vois ouais il était suspect il était suspect de ouf tu vois en plus ce regard vicieux un peu mais je fais pas gaffe tu vois moi je suis jeune je me dis je suis un mec je suis renoi je suis jeune j'ai de la barbe il peut rien m'arriver tu vois à part bon des gars ils veulent ma chaîne ma montre tu vois mais ça tu vois je suis prêt pour ça je continue à regarder la fenêtre est en fait je vois que le gars me parle donc j'enlève un écouteur il commence à me tchater donc salut ça va à un ami genre commence à me tchater donc je fais ok tu vois genre j'essaye d'écourter la conversation ouais j'essaye d'esquiver un peu tu voulais tu voulais rester tranquille et donc en fait un truc que j'ai pas précisé avant c'est que le mec avait la main dans le falzard tu vois attends mais il te regardait en se caressant le gland c'est chelou ça un peu du coup quand il était enfin quand il est en tout cas quand il était à côté de la barre il avait la main dans le falzard mais moi je me dis vas-y c'est l'hiver moi au foot je fais ça sauf qu'on n'est pas au foot on n'est pas au foot j'ai oublié le détail on n'est pas au foot on est dans le air et je suis en l'arbre donc j'arrive on n'est pas au foot le mec me regarde il remet la main dans son falzard et me dit tu sais moi je suis il me lâche le p word donc il me dit tu sais moi je suis gay avec un sourire genre ultra vicieux et commence à faire des mouvements tu vois j'aurai comment ça se prend les devant moi tu vois ouais moi à ce moment là j'ai moi il était en place ou pas frère déjà je n'aime pas les gens je suis complètement hétéro j'aime que les fous fois moins de voir que le truc il est en place tu vois tu peux être hétéro et savoir que c'est en place non il était pas douche je te dis j'étais un mec dégueulasse alex allait à l'extérieur peut être un peu bizarre dans ce que tu dis je te le dire tu vois le mec genre le même la issue tu vois oui lui mais encore plus moche tu vois c'était vraiment le craquer quoi mais attend mais comme ça quand il a fait ça pourquoi tu n'as pas pas d'être baton attend j'ai j'y venais aux cartes et que ce qui se passe c'est que moi genre j'ai 16 17 ans genre dans ma tête genre je me suis jamais dit à 16 17 ans je suis un mec j'ai de la barbe à l'époque je faisais de la muscu je me dis jamais ça peut m'arriver genre de phase tu vois genre je me dis c'est un truc ça arrive plus aux filles ou si ça arrive à des mecs et des gosses qu'on 6-7 ans tu vois donc dans ma tête moi ça peut-être durer peut-être une ou deux secondes dans la réalité mais dans ma tête pendant pendant dix secondes j'étais en mode qu'est ce que je fais je lui mets une patate mais ça se trouve le mec il a une grosse sacoche ça se trouve il a un bail chevaux dans sa sacoche il peut me faire une dinguerie il ya plein de choses confusées et donc j'ai fini par me lever et c'est de lui mettre un coup de pression mais j'ai raté un coup de pression sans conviction tu vois c'était dégagé là exactement que tu fais ouais j'en ai rien à foutre de tes histoires dégage mais dégage roi genre et genre sans conviction vraiment sans conviction dans ma tête je bégaye aussi donc je finis par me lever prendre mon gré qui me barrer en dessous là où il ya plus de monde et en fait le truc c'est que ça s'arrête pas là donc le mec en fait il repasse et mais c'est que de me regarder en bas genre à travers les escaliers entre les gens et il fait quelques allers-retours il me regarde il repart il regarde une part moi ce moment là je commence à dire bizarre ça se trouve je vais attendre que je descends dans ma guerre du coup je surveillais s'il descendait ou pas donc là j'appelle un de mes mots mais mes frères genre je peux rien faire ils sont en taf je vais pas les appeler pour ça tu vois ouais donc je me dis bon dans le pire des cas il ya bagarre je vais mettre toutes les chances de mon côté j'appelle mes deux meilleurs potes donc le premier box et le deuxième tiago du coup je les appelle banks occupé mais vraiment occupé en mode il peut pas laisser c'est ce qu'il est en train de faire et tiago lui il est en train de faire ses révisions mais genre il a lâché ses révisions pour mme m'a dit tu sais quoi je t'attends à la gare et s'il descend dans le saute tu vois ouais donc j'appelle je raccroche le mec est toujours là je le vois descendre à aucune gare mais moi je vois rrc moi je suis vers la fin du rrc tu vois on va dire direction tour dont je suis à trois quatre quarts limite loiret en fait ça c'est ça c'est les gens qui disent j'habite en île de france exactement frère quand j'ai aménagé de paris ouais ça doit être une heure de rr vraiment une minute de voiture moi moi un jour un jour j'ai fait une soirée avec un mec qui habite à rambouillet où il m'a dit quand je vais en soirée faut que je dorme chez les gens parce que sinon c'est un bruit en bouillet c'est une dinguerie même pour moi je vais raconter une histoire à propos de rambouillet aussi et du coup j'arrive à ma gare je sais que le mec est là j'en suis sûr j'ai vérifié à chaque fois par la fenêtre si descendait ou pas les portes qui permet d'aller de wagon aux wagons les deux étaient condamnés c'est celle qu'on pouvait pas ouvrir donc j'étais sûr qu'il était là grâce à dieu je descends il ya mon poche le tchèque fixe le train chaque fenêtre le mec ne descend pas ok donc genre à ce moment là tu vois c'est un gros soulagement parce que je me dis même si j'aurais dû me battre tu vois avant je me battais souvent mais j'aime plus me battre du tout c'est une histoire ça j'ai raconté je vais raconter à personne du coup c'est la première fois que je raconte publiquement publiquement donc en vrai c'est une histoire que je suis venu raconter juste à titre préventif tu vois pour les mecs tu vois genre pour savoir qu'ils doivent rester prêts pour ce genre de truc moi genre mentalement j'étais prêt à genre me battre contre trois bouts qui voulaient ma montre pour me battre contre un bout qui met une droite à mon pote mais genre j'étais mentalement pas prêt genre à faire face à genre de cas de figure tu vois ouais genre du coup c'était vraiment et donc du coup ça ça a bien fini ouais ça a bien fini le mec qui n'est pas descendu du train tant mieux j'en ai parlé avec mon pote en rentrant il m'a raccompagné chez ouam vraiment genre vrai parce que tu sais que ça ça c'est des trucs qui arrive chez moi hier je faisais de la trottinette rien à voir et genre j'étais sur la piste cyclable et toi il y avait le côté en face et devant moi y avait une meuf et il ya un gars qui arrive en trottinette genre d'en face il passe à côté de la meuf tu lui fais quoi bon il lui fait tu vas comme ça genre c'était genre c'est ce genre d'incivilité dégueulasse là comme ça tu es genre de petites langues pendues comme ça tu vois qui ouais les genres de mecs qui sifflent genre les meufs qui marchent et tout ouais ouais mais ça c'est vraiment le pire truc ça on en croise encore trop si c'est vraiment aujourd'hui que sans faire le social justice ça s'est multiplié ce truc là ouais il y en a grave c'est gelou alors que justement ça condamne encore plus ces trucs là mais il y a de plus en plus bah moi je pense que aussi ils en parlent plus qu'avant tu vois genre avant ça leur arrivait ils avaient pas une plateforme du coup tu vois c'est pas c'est pas dans le jt qu'on allait entendre des gens nous dire ouais dans le rr machin alors que maintenant tu vois avec twitter et toutes ces conneries enfin toutes ces conneries tous ces réseaux tout ça forcément tu vois on entend plus parler de ce genre d'histoire donc effectivement petit message de prévention faites attention il vous voyez un mec qui emmerde quelqu'un d'ailleurs dédicace encore une fois là alors moi je me permets parce que j'ai pas encore une fois mais à la famille du pauvre chauffeur de bus qui s'est fait agresser là dans le sud cette histoire c'est horrible et quand on entend ce genre de truc effectivement ça ça fout un peu le cafard surtout tu vois des gens qui partent travailler des trucs à ça je suis sûr que pire c'est que ça arrivera encore à l'avenir mais c'est le genre de truc horrible donc du coup faites attention surtout aussi aux gros craquettes sur le rrc je remercie le frérot d'être venu nous raconter ça bah du coup écoute mon gars tu as des dédicaces ouais déjà je voulais m'excuser auprès de joël parce qu'il ya quelques temps j'étais passé je venais tu comment ça s'appelle j'étais dans le radio dans le chanel réaction celui qui avait le micro audio technique à je sais pas si on vous rappelez ouais ouais j'avais mis en voie à joël donc genre il m'avait demandé si je streamais parce que j'avais un bon micro du coup bah non je ne stream pas c'est plus pour le son et du coup je vais faire mes dédicaces donc quasiment dédicace à mes deux reufs donc banks et thiago se ferait rien dédicace à sa hacheur le patineur ce vieux boug la de rennes ok dédicace à ali et à fire alex un monteur de génie aussi dédicace à la présélection dédicace à l'après sélection ça fait plaisir alex alex le piéton et carnage qu'ont été des crèmes pour moi la semaine dernière d'un prix morts et bas dédicace au tchat et dédicace au tchat voilà les frérots bah écoute merci à toi et je te souhaite une bonne soirée mon gars bonne soirée à plus attention à toi dans la ligne et rc et joël ouais i want l'histoire de rembouiller avant et j'ai une question et les gars si un mec devant vous il arrive il se met à poil vous faites quoi moi c'est quelqu'un qui vient il se met à poil devant moi ouais juste là il arrive dans toi il se met à poil tu fais quoi j'enregistre ça c'est ça je sais pas si j'oserais me battre avec lui moi je sais pas je sais pas ce que je fais mais tu sais qu'on en revient on en revient à ce que yes disait la semaine dernière vous en rappelez ou pas on s'est foutu de la gueule de l'est parce qu'il disait moi si quelqu'un veut me casser la gueule je viens je me mets à poil et je crie il va dire ouais il va me prendre pour un malade mental il va se dire ouais c'est un fou lui va me laisser tranquille regardez qu'est ce que vous dites là vous dites exactement ce qu'il disait la semaine dernière moi en vrai je pense je sais pas genre si j'ai la possibilité de me casser je pense que je me casse mais sinon je pense que s'il faut se casser la gueule au bout d'un moment bah gros on va mettre le bleu de travail on va se la donner mon frère qu'est ce que tu viens de foutre à poil devant moi comme ça là tu t'es cru ou genre toi tu as fait quoi alex moi moi je pense que je cours bon je dis pas ça nos mots mais je pense que tu vois je n'ai pas envie de toucher des parties de dans la bagarre que je veux pas toucher tu as eu genre toi tu as juste ça qui t'effraie dans ces boules le suivi de vue ouais mais tu touches du coup tu as c'est bizarre je suis sûr peut-être c'est avec le dessous d'une team berland un truc vénère ah ouais tu m'as chassé dans ses testicules y'a plus personne mais en tout cas je peux comprendre que ça peut déconcerter ça peut déconcerter bon du coup rambouillet joël ah ouais non mais ça c'est une petite dingue histoire tranquille raconte où j'habite dans le neuf cas donc on attend il faut que je veux que je crois c'est environ une heure de trajet une meuf twitter quand tu es là bas et tout donc je fais mais une heure de trajet tout ça a été quoi une heure du matin c'est comme ça l'enfer et la meuf vas-y j'allais parce que j'ai très bien pourquoi j'allais donc la marche commence à parler on commence à parler tout ça et au bout d'un moment on commence à parler et la ma femme dit ah en plus je suis par grave bien avec un de tes potes au au m du wawen en bas et en plus le mec en question c'est un gars sûr d'ouvre s'appelle le d'eau de 1905 c'est un gars sur deux fous et elle me dit waouh en plus on se voit et là et là dans ma tête je me suis dit putain je suis dans un piège parce que tu as tu y allais bonheur mais toi moi j'ai vous j'allais pour la fumée frère moi j'allais pour la fumée elle me dit qu'elle veut gérer mon pote mais tu t'es fait je me suis fait piéger et j'ai passé la soirée là bas à parler à raconter ma vie mais le démon j'avais le démon je rentrais chez moi j'avais trop la haine j'avais trop la haine parce que tu étais allé dans le fond de l'île de france pour rien déjà de base si j'avais fait 20 minutes de trajet ça m'aurait énervé mais là c'est une heure de trajet archi loin en plus en plus j'ai dû mettre de l'essence et ça ça m'a grave énervé mais vous aviez pas parler un petit peu plus avant genre en mode quelque chose qui était une erreur en erreur je n'ai pas géré en fait j'ai des petites allusions mais il n'y avait rien de méchant ok je vais là ça va aller je me dis elle m'invite à à une heure du matin du web vient chez moi je suis bon je fais des films moi et non en fait ça va passer et du coup si tu avais eu la poussée si tu avais eu la possibilité tu l'aurais fait ou pas en sachant qu'elle voulait j'avais dit que la goutte ou si elle dit ben non bonne fois qu'elle m'a dit que c'était est géré mon pote moi je me suis braqué ouais j'ai rien 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 tenté je suis resté sage de fou ok et à l'inverse imaginons qu'elle ait déjà géré ton pote mais maintenant il le fait plus non c'est mort ah oui tu te serais arrêté juste pour ça ah ouais je pense pas après moi j'ai déjà refusé de baiser une meuf parce qu'elle a baisé avec un mec que je connais ah ouais vraiment ouais genre dans le chat c'est ça vous avez déjà attend je crois que je crois qu'il ya une arrivée là je crois qu'il ya une arrivée qui a qui est un peu discrète allo alors oh ouais tranquille notre super tranquille et ouais ça va ça va ça s'est passé donc ouais ouais c'était chiant mais vas-y on est là ça y est tu vas pouvoir avec la dc tu as la réponse à la question avec la dc tu es ici tu vas pouvoir aller sauver des des hommes cet été sur la plage ou pas c'était le but c'était le but de l'opération allait aller vous noyer dans les eaux montréalaises apparemment il ya une chance que ce soit ici qu'ils viennent vous sauver les amis mais écoute t'as pas manqué ce soir je dois être avec toi c'était pas la meilleure émission on a utilisé des histoires des histoires trop longues en fait ouais la première était long mais était cool la deuxième était longue on n'a pas eu la fin il y avait trop de détails c'est dommage c'est dommage parce que ça avait l'air quand même pas mal parce qu'il y avait pas mal des gens qui étaient qui étaient après tu vois c'est des choses qui arrivent tu vois c'est une émission on reçoit des gens qui viennent moi 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 je sais aussi un truc c'est qu'il ya une fois tu vois on avait viré des gens quand c'était pas intéressant et au final le lendemain on s'est fait fumer en mode ouais mais il avait raison aussi dans le chat pour le respect non mais faut le respect des gens qui viennent nous raconter des choses tu vois donc on peut pas les virer non pas de soucis moi moi je le dis je prends le parti pris de garder tout le monde comme ça tu vois il n'y a pas de gens qui pensent qu'ils vont on va leur manquer de respect s'ils viennent nous raconter des choses même si c'est un peu longuet à la rigueur tu vois on peut leur dire bon ça va aller un peu plus vite ou quoi mais au bout d'un moment c'est bon et aussi on a des moments et je l'ai déjà dit plusieurs fois le tchat vous forcez de fou à des moments vous forcez de fou à dire que vous mettez des pressions monstres à des gars tu vois qui au bout d'un moment se chie dessus raconte pas bien la chose et tout et c'est dommage moi moi je m'amuse pas à mettre émote en lit tu crois que ça m'est bon moi je le tape des barres dès que je vous lis tu vois mais des fois vous forcez aussi donc vous mettez la pression sur les gens et c'est dommage mais bref c'était pas la meilleure émission ce soir c'est pas grave ça arrive c'est la semaine des prochaines on aura de meilleures histoires et ça ira très très bien c'est le cycle de la chose qui veut ça c'est comme ça quoi j'ai peut-être une dernière histoire un truc qui m'arrivait je suis le roi des gaffeurs peut-être que ça va dans cinq minutes qu'est ce que tu as fait dis nous tout c'était encore j'étais encore à shanghai donc 2014 et du coup moi j'étais à shanghai et mon ex elle était en échange à pékin du coup c'est à peu près 1000 km du coup pour aller là bas et elle était avec des potes à moi et tout tu vois on fait là on fait la fête soirée de ouf et tout et genre et moi je tiens à grave pas de l'alcool tu vois genre un verre je suis parti tu vois sauf que c'est fou d'ailleurs je rappelle toi amsterdam ouais ouais voilà il s'est passé des bails sombres à amsterdam sa mère et il est minuit il va fumer là tu vois les trucs des mecs d'amsterdam tu vois les beaux les machins ouais je suis fatigué j'ai mais comment ça amène ta merde là je vais fumer aussi j'ai pas j'ai fumé plein de glattre il me rien n'a vu non non vrai qu'il n'est pas résistant à ces mères non je pense que la fumée frère je la valais comme si c'était de la manger donc j'ai tiré une fois ils me disent non faut tirer comme ça pour faire ça j'ai dit maintenant donc j'ai tiré il fut et j'avale et là j'ai cherché à voler la fumée ça m'a fait dit bah c'est de la merde et au final ça n'a rien fait du tout frère mais je pense en vrai de vrai tu te retrouves avec un mec expérimenté il va te il va t'apprendre trop solide pour la drogue au bas mais n'importe quelle drogue de la paix amsterdam c'était des pures où c'était coupé avec du tabac non c'est des pures on est dans radio qu'elle doit envoyer moi de la m tout ce que vous légal à ce n'est pas dans cette zone là et en france n'utilisez pas la drogue c'est mal n'écoutez pas cet homme qui tient même pas l'alcool est franchement je crois j'ai facile but tu rigoles facile plus de litre waouh et malgré ça je tiens t'es en place vers des multiplications des trucs vas-y 8 x 4 8 x 4 8 x 4 ok bon ça va ça va il est en place j'ai coupé à l'extension d'histoire alex ouais ouais du coup ouais à ce moment là on fêtait du coup mon anive et en même temps genre j'étais avec mon ex ont des fous amoureux c'était quatre on était ensemble je me voyais finir ma vie avec elle extra et tout tu vois c'est très important ça et du coup la soirée commence je rigole avec mes potes mes potes veulent me rincer du coup je bois je pense je pense une dizaine de verre or que moi en guerre je suis parti du coup je me gère dans la soirée au moins deux fois alors je suis vraiment je suis vraiment mort de chez mort et à un moment black out au black out ouais on a je me réveille je me réveille à mon ex c'est tout et en fait elle me regarde bizarrement tu vois et je lui dis à quoi j'ai fait quoi tu j'ai embrassé une autre meuf c'est comment genre pourquoi tu fais la gueule et tout je fais comme ça tu vois et elle me dit ouais elle me dit genre tu t'en rappelles pas non j'ai je me rappelle pas black out de ouf tu vois là je fais oh putain et là j'appelle mon meilleur pote qui était là bas et je dis ouais gros j'ai fait un truc bizarre hier soir et touche pas quoi et tout il m'a dit et t'es sûr tu t'en rappelles de rien et là il commence à me raconter et en fait il me dit ouais déjà tu crier partout tu dansais partout t'en avais marre les gens avaient marre de toi genre et tout après il dit à un moment il y avait tout le monde était là tu sors ouais à ta meuf du coup tu lui dis ouais tu sais je suis grave amoureux de toi et tout je me vois qui dans ma vie avec toi et tout et et je te l'ai jamais dit mais je prépare un truc c'est qu'en gros une fois qu'on aura notre remise des diplômes devant tout le monde et toute la famille je te demande un mariage t'as dit ça t'as dit ça quand j'ai bourré t'as dit ça quand j'ai bourré quoi quoi t'as joué à l'ex ou et quand il m'a dit ça tu peux parler des musicales et aussi de quoi ah non et les tic tac d'avec sont pas ils sont bien j'ai potentiellement fait j'ai potentiellement fait un musical ni un d'apport à la tata tata désolé on n'entend pas bien t'as potentiellement fait quoi un diaporama musique avec des photos de moi et mon ex avec des vidéos blablabla oh la 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 trop kiki mais alex c'est un homme de mignonne le pire les gars c'est que du coup j'ai été bourré insupportable et en plus je lui annonce un truc normalement ça devait être une surprise de fou tu vois alors que alors que du coup je lui annonce comme ça je suis bourré je suis comme un schlag franchement et en plus je lui dis je le fais devant tout le monde c'est à dire que j'avais vraiment prévu de le faire devant tout le monde devant la remise des diplômes et tout et du coup c'était la méga sauve et au final avec le recul tu penses que c'était ça aurait été une bonne chose franchement c'était une bonne chose que je lui dis parce qu'à ce moment là j'ai compris qu'elle était pas chaude et du coup c'est le début de la fin de notre relation vraiment c'est ce qui a causé un peu le choc ou pas ce qui a causé un peu la faim ou pas je sais pas si ça cause de la faim mais j'ai compris que j'étais trop investi elle n'était pas sa investition du coup c'était chelou après après ça on est resté je pense on est resté deux trois ans ensemble encore et à mes deux trois ans c'était un peu bof genre ça sentait que la fin et genre genre ça tu sens que ça a cassé un truc ou voilà je pense à casser un peu parce que c'est là où je me suis rendu compte que ouais moi je voudrais finir ma vie avec elle mais elle est sur ça qu'elle était d'une air tu as vu t'as vraiment ruiné le truc quoi j'ai franchement et c'est pour ça les gars maintenant je vois plus de ou parce que quand je bois vraiment beaucoup je fais vraiment de la merde genre bon truc de rouge la parole d'alex fait attention quand j'ai l'attention quand vous devez les affaires faites attention quand vous buvez parce que sinon vous allez dévoiler des plans des plans noirs que vous aviez préparé au préalable donc et vous avez dans mon malheur il ya eu un bonheur c'est imagine je fais ça devant tout le monde elle dit non tu vois au moins au moins t'as pas quoi et mais j'ai vu si 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 ouais il y avait une question juste avant la genre pas par débat mais une petite question donc du coup j'aimerais ton avis dessus la question c'est imaginons genre un jour tu rencontres un gars et au fur et à mesure de la discussion quand on voyait en vrai genre il t'intéresse et tu rends compte qu'il a déjà fait quelque chose avec une de tes potes genre peut-être il ya un ou deux ans tu comptes tu continues ou pas où tu t'en bats les couilles non 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 je peux pas c'est pas ça me tente pas trop c'est réellement le stop moi tu vois c'est pas ouf qu'elle a déjà tapé dans ses copines t'es pas je sais pas franchement ça dépend vraiment de la situation et c'est mais en principe c'est plutôt en ok ça dépend de la situation ok je comprends écoute merci en tout cas c'est ici d'être passé à la fin c'était pour le jeu je te remercie et ouais je te remercie ça fait ça fait plaisir merci à vous bah du coup on arrive un peu à la fin de la radio street de cette semaine c'était c'était pas la meilleure mais bon on a quand même bien fini c'était cool je vous remercie de tout se passer vas-y dis nous il n'y a pas de souci vas-y tu as des dédicaces mon joël non j'ai une dédicace à un petit frérot qui s'appelle à temps slow zen s l o w et des vidéos fortnight et que j'ai croisé au marché de kinyancourt ce week-end joueur fortnight qui veut être joueur pro à fortnight un jeune n word voilà des cas ça slow zen s l o w z z z e e n voilà ma dédicace à j'ai un peu des petits deux alcoolisées là ça s'entend j'ai vraiment d'ailleurs les gars après ce live joël il va faire il va faire un replay de l'île d'attentation sur la chaîne des monaco e-sport je vais rester là je vais hosté je vais hosté vous inquiétez pas là on va regarder des mecs tromper leur meuf a fait du bien moi 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 je dédicace tous ceux qui sont venus ce soir le chat les viewers les gens qui ont quand même le temps de venir nous raconter les histoires ça fait plaisir et je dédicace mon frère alex et moi demain je vais en corse une semaine de vacances ça fait du bien ça va faire plaisir j'ai hâte ok si tu veux dédicacer avant non non allez-y j'ai après ok moi je vais dédicacer toute l'équipe de la présélection c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas une très très bonne journée pour eux merci pour le taf que vous faites les gars nico mogo carnage à voilà nico la ferie belgique et dédicace à celia ton gros cul je le bouffe nyam sympa sympa classe et voilà votre alex le piéton si si tu veux quand même dédicacer quelques gens ou pas bah dédicace aux gens de 35 ans avec qui j'ai passé mon bref aujourd'hui bien et à l'examinateur qui a vu que j'étais complètement je sais pas fatigué et qui sautait ma gueule tout le long c'est tout les autres fallait être là bah voilà fallait être là et bah écoutez merci à vous les amis c'est la fin de l'émission radio street c'est fini on vous retrouve le week-end prochain et je vous souhaite une bonne soirée les amis bisous je vais hôster la chaîne vous inquiétez pas vous allez être à bouger bisous je vous hausse la chaîne vous inquiétez pas salut